Alors voici une petite centralette. Je vais travailler un petit peu dessus, il faut que je fasse le schéma électrique de cette machine. Elle n'est pas raccordée au niveau fluidique et électrique, il y a quelques câbles qui sont tirés. Donc ça va dans cet armoire là. Et on voit que le régulateur, l'automate là, il n'est pas raccordé. Il n'est pas raccordé, on voit aussi qu'il y a une électromane là-bas qui n'est pas raccordé non plus. Donc c'est une petite centralette avec deux compresseurs semi-hermétiques. Donc c'est pratiquement, il ressemble à la mise en l'air d'être un petit peu plus petit que ce que j'ai utilisé dans le montage 3. Donc là ce qui est marrant, c'est que la vanne de service elle est de ce côté-là, donc là il faut la clé à pipe. Ça c'est, j'aime pas quand l'orientation de la vanne est comme ça. Ça c'est fabriqué d'usine, donc c'est comme ça. Donc là on a les capillaires BP et HP, donc qui vont au PSOSTA HBP. Donc c'est BP et HP sécurité. Ça c'est pour le compresseur numéro 1. Compresseur numéro 2 c'est pareil, le PSOSTA HBP. Donc après qu'est-ce qu'on a ? Sur chaque compresseur on a ça là. Donc ça c'est le régulateur de niveau d'huile. On voit le voyant. Et là on voit qu'il y a un flexible qui est branché sur cette vanne de service, vanne d'isolement, qui est sur un collecteur. Ce collecteur on remarque qu'il y a une autre vanne d'isolement avec un autre flexible et qui va sur le régulateur de niveau d'huile. Et on voit que c'est un Carly HCYN2. Donc au bout du collecteur d'huile là, on a un flexible qui part là. Qui part, qui part, qui part. Et qui va à cette électrovanne. Qui est pas raccordée. Et de cette électrovanne, ça va au bouteillon. Et on voit qu'en dessous il y a une vanne de service seulement. Le bouteillon, c'est ça. C'est le réservoir d'huile. Après on voit, il y a un niveau bas, un niveau haut. Voilà, on est aussi gros sur le réservoir d'huile. Mais là on voit d'ailleurs, c'est marqué. C'est un HCY R81 réservoir d'huile. Carly. Après on peut voir juste au-dessus, un clapet différentiel. Taré. Et là c'est de vanne de service là. On va voir où est-ce qu'elle va. Donc le clapet différentiel d'huile, c'est un HCY CT. Donc c'est un Carly aussi. Donc là le tuyau où est-ce qu'il part, il descend, il descend. Et il descend ici. Donc ici, c'est un collecteur. C'est un collecteur et ça a l'air d'être sur l'AHP. Ça a l'air d'être sur l'AHP. Non, c'est pas l'AHP, c'est l'aspiration. Voilà, ce tuyau là, donc c'est l'aspiration. L'aspiration qui va ici. OK. Voilà, c'est ça, il est sur l'aspiration. D'accord. Donc après, on a ce flexible là qui sort de cette vanne de service là. Donc toujours du bouteillon qui passe par un voyant liquide. C'est sûrement en voyant de l'huile. Là, on voit qu'il y a une source d'affuil. Donc après, on passe là-dessus. Et on voit là, c'est une vanne d'isolement. Et ça là, cette chose, c'est un séparateur d'huile. C'est un séparateur d'huile. Et là, on voit, donc là, on a une petite shredder. Et ici, avec le petit machin pour démonter le shredder. Donc là, je crois que je suis sous l'azote. Là, on voit aussi une vanne d'isolement. Et là, donc, c'est le départ vers le condenseur en phase vapeur. Donc là, c'est une installation qui est prévue pour alimenter sept chambres froides. Qui ont une puissance de sept kilowatts. Donc, le séparateur d'huile, il est ici. Et donc, c'est bien séparateur d'huile, c'est marqué dessus. C'est un PCN OST45. On va la voir. Donc, ça va d'ici, du bouteilleur jusqu'au séparateur d'huile. Et donc, ici, celui-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que le séparateur d'huile, souvent, la prise d'huile se fait en dessous. Là, ce n'est pas le cas sur celui-là. Le retour d'huile, c'est fait ici. C'est comme ça que je le vois. Le retour d'huile, c'est fait par ici. Donc, vous voyez, c'est un Alpo. Le retour d'huile au bouteillon, c'est fait ici. Donc, la HP, elle est ici. Donc là, je pars ici. On voit le tuyau qui descend en bas. Et là, on voit que, justement, le compresseur 2. Donc, la vanne au refoulement. On part ici. Et on va sur le collecteur. C'est pareil pour celui-là. HP, refoulement. Et on va sur le tuyau. Donc, le milieu, c'est le collecteur. C'est l'HP. Ici, c'est l'ABP. Ici, c'est l'HP. Et ici, c'est l'huile. C'est aussi l'ABP. Le retour d'huile. Ouais. Ici, c'est l'alimentation d'huile. Ouais. Donc, là, ici, c'est l'HP. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une première vanne de service. Avec une vanne isolement. Qui va ici. Et qui va sur le mano HP. Donc, là, déjà, on voit qu'on a 0 bar sur l'HP. Donc, il n'y a même plus d'azote. Là, sur celui-là, c'est l'ABP. On a un flexible qui part, collecteur BP. Donc, sur le mano BP. Vous voyez, parce que sur les centralettes, il y a souvent des manos qui sont fixés d'origine. Ça évite de brancher les siens. Donc, là, sur l'HP. Donc, collecteur HP, on part sur deux presso-stars. Donc, presso-star HP, régulation numéro 1. Presso-star HP, régulation numéro 2. Donc, ça, c'est sûrement pour contrôler les condenseurs. Les condenseurs, d'ailleurs, qui ne sont pas posés. Et donc, après, sur l'ABP, sur le collecteur BP, on a deux vannes de service, deux vannes d'arrêt. Je ne sais pas comment on peut les zapper, d'ailleurs. Donc, un qui va sur le presso-star HP, régulation numéro 1. BP, régulation numéro 2. Bon, là, ça, c'est clair. Ça, c'est pour... Suivant la valeur de l'ABP, c'est pour allumer un ou deux compresseurs en même temps. Pour la régulation, c'est pour limiter la puissance hydrophique. Donc, là, ça marche au coup de 50 %. Et après, on a le presso-star HBP numéro 2. Ça, j'avais déjà dit ça. Ça, c'est les... C'est les sécurités, ça. Donc, ça, c'était l'HP. L'ABP, elle est là. Elle est branchée sur le carter. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, après, on voit sur le collecteur de l'aspiration, donc l'ABP. On voit qu'ici, on a un filtre à l'aspiration. Donc, ça, c'est un filtre. D'ailleurs, il est super... Au niveau de l'accès, c'est super pratique, vu là où il est. Et après, ici, on a une vanne, une vanne d'isolement pour isoler la centrale. Pour isoler l'aspiration des chambres au froid. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la centralette. Voilà. Quand on parle, je le découvre. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel. C'est la première que je me fais. Voilà comment c'est fait. Voilà. Donc, après, il y a l'armoire électrique. Qu'est-ce qu'on a sur l'armoire électrique ? On a un voyant sous-tension, défaut compresseur, défaut condenseur et défaut alarme préon. Ok. Donc, ça, défaut alarme préon pour aussi rien dire. C'est soit l'ABP ou l'HP qui est trop haute ou trop basse. Donc, là, après, on a un régulateur, une sorte d'automate. Donc, c'est un EI-Well WC-LM900S. Donc, on voit déjà, là, il y a un peu plus de boutons que sur le MR4. D'ailleurs, on va le voir de l'intérieur. Ça va être un petit peu mieux. On va voir comment c'est foutu. Il y a pas mal de sorties. Il y a pas mal d'entrées aussi. Ça, c'est des sorties tout ou rien, on le voit. Output, 6A, 250V. Input. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des contacts secs, ces trucs-là. Là, pareil, on a du relayage. Là, on voit plus de 12V. Input. Donc là, on aurait peut-être des sons dans 0,10V. pour la BP et la HP. Et là, on a un bus, le RS-485. Voilà. Donc, au niveau de l'armoire, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un sectionnaire. On voit des disjoncteurs 2A. Donc, c'est seulement pour la commande. Ça. Délé-ON. Délé-ON. Donc, ça, c'est les tempos. Multi-fonction timer. Donc, c'est sûrement une tempos 3A. On doit pouvoir choisir. Ça, il faut regarder la dock. Ça, des contacteurs auxiliaires. Un, deux, trois. Quatre, quatre, cinq. Donc, après, il y a deux disjoncteurs tétrapolaires. Ça, ça va être pour les compresseurs. Un prochain compresseur. Certainement. À voir. Les GV-2. Un, deux, trois. Quatre GV-2. Un, deux, trois, quatre. Quatre contacteurs moteurs. Quoique, non. Ceux-là, ce n'est pas des contacteurs moteurs. Ça, c'est des contacteurs moteurs. Ça, c'est des contacteurs... Non, c'est des contacteurs moteurs. voilà un petit bornier, il y a quelques locales qui ont été raccordées, ça a été raccordé bizarrement ça mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a ? On a un petit schéma électrique, schéma électrique de l'armoire j'avais oublié aussi la centralette, le matos n'est pas posé donc là on a la bouteille liquide donc on le voit avec ses deux voyants, il y a une petite bille dedans il y a deux voyants, là on a un filtre, un filtre un voyant liquide et une vanne de départ pareil, on a aussi une vanne ici, il y a deux vanes de service alors celle-là je sais pas à quoi sert celle-là, je sais pas si c'est une soupape ce machin ça on verra ça plus tard alors c'est quoi comme référence c'est ça ? donc ça c'est la bouteille liquide, donc ici on sort du séparateur d'huile en vapeur HP, on arrive au condenseur, donc voilà le condenseur de la centralette il aventure le condenseur il manque les tuyaux par contre donc le condenseur qui est dehors, on le voit pas on sort du condenseur et on arrive en liquide sur cette vanne de service après on a ici le départ liquide, donc on sort de la bouteille, on passe dans le filtre on voit le voyant et là on a une vanne d'isolement et là on va vers les chambres froides c'est-à-dire vers les électrovannes pour alimenter les évaporateurs en tout cas pour aller au détendeur en tout cas pour aller au détendeur et ici là on a une soupape, ça sera une soupape de sécurité voilà donc là il est pas monté on va voir si ça va pas être sa place ici bon ben là je vais déjà me dessiner le schéma fluidique de l'installation en tout cas la décentralette et après je vais me chercher les docks les docks techniques du régulateur les différentes tempos qu'il y a là-bas et bon de tout le matos que je connais pas donc voilà le premier relevé donc le brouillon donc voilà là on arrive à des chambres froides une vanne d'isolement de fait on arrive sur le collecteur BP donc là il y a les deux compresseurs donc là après au refoulement on va sur le collecteur HP pour les deux compresseurs on sort ici on va au séparateur d'huile donc du séparateur d'huile on sort ici on va au condenseur après on va à la bouteille liquide on va à la bouteille liquide bouteille liquide on a un fil en sortie le vanne liquide la vanne d'isolement et départ liquide vers les électrovanes des chambres froides donc là on a sur le compresseur là justement le régulateur d'huile donc là les symboles je sais pas comment on le dessine encore c'est pas le symbole officiel c'est mon symbole à moi ça de brouillon donc hop je passe ici je vais au collecteur d'huile pour les deux compresseurs après là qu'est-ce qu'on voit sur le bouteillon là donc là on a le bouteillon d'huile dessous le bouteillon donc c'est ça là celui là du milieu sous le bouteillon on a donc l'électrovanne l'électrovanne qui est ici on va sous le bouteillon et donc sur le côté du bouteillon là c'est le c'est la pièce qui est jaune là donc ça c'est le clapet différentiel taré on passe là et on va sur le collecteur BP donc du bouteillon sort il y a une vanne d'isolement on a un voyant on a un filtre c'est celui là là au moins c'est un filtre ça on arrive à la vanne d'isolement donc la vanne d'isolement et on arrive sur le séparateur d'huile voilà donc au niveau du donc du schéma électrique donc ça c'est un schéma c'est le schéma dans lequel j'ai l'armoire donc elle a été livrée comme ça donc il n'y a que cette partie là c'est un capteur de niveau présence fluide filtre écogène en phase liquide donc je pense que c'est un capteur pour la bouteille liquide bon ça je ne l'ai pas donc ça par contre je l'ai tiré au bornier je fais un chinte pour le chanter donc là l'objectif c'est utiliser ce régulateur là dans cet automate spécialisé en foie et faire un mode manuel et un mode auto donc ça ce sera le mode manuel bon après je fais des modifications pour la commande ça c'est sûr et le but c'est d'avoir ça en mode automatique donc c'est le EWCM200S donc c'est un automate un automate dédié à la gestion de la salle des machines d'installation frigorifique où il y a des compresseurs à étage voilà unique à plusieurs étages des puissances différentes des ventilateurs du condenseur donc voilà la doc de l'engin donc on voit il y a pas mal de paramètres donc la grosse difficulté de cette documentation c'est qu'elle est pas claire c'est à dire que moi quand je veux faire mon schéma électrique j'ai besoin de savoir identifier mes entrées et mes sorties et là comme on peut le voir donc là on a un schéma de principe et on voit que bon ici il y a des entrées qui sont identifiées par exemple là on a entré à l'arme basse pression donc c'est le BP sécurité mais on a aussi là on le voit là on a 11 entrées donc il y a pas d'identification et les sorties on a 11 sorties il y a pas d'identification c'est à dire que d'après la doc on peut brancher jusqu'à 11 compresseurs en sortie et quoi l'automate peut gérer 11 compresseurs et il peut gérer ses ventilateurs plus les étages les étages des compresseurs c'est à dire les réductions de puissance comme ici on le voit sur le compresseur donc ça c'est une électrovanne pour réduire la puissance du compresseur donc sur la documentation c'est pas vraiment expliqué comment on fait c'est à dire que si j'ai 11 compresseurs donc j'ai mon sorties qui sont prises donc techniquement je ne peux plus mettre de ventilateur c'est logique donc l'exemple qu'on a ici bon voilà comment c'est foutu on voit qu'ici il a mis un compresseur 1 T2 donc c'est le vent de réduction T3 aussi donc c'est un compresseur à 2 étages donc là pareil pour le compresseur 2 2 étages et le ventilateur 1, ventilateur 2, ventilateur 3 donc moi d'après mes donc j'ai passé plus de 2 heures c'est Doc qui a essayé de la comprendre moi j'ai que 2 compresseurs 2 ventilateurs j'ai pas d'étages de réduction donc d'après ce que je comprends si je règle sur 2 compresseurs 2 ventilateurs la sortie 1 ça sera le compresseur 1 la sortie 2 ça sera le compresseur 2 la sortie 3 ça sera le ventilateur 1 la sortie 4 ça sera le ventilateur 2 et au niveau de mes entrées donc là c'est on voit les compresseurs là donc c'est les thermiques des compresseurs ça en quoi c'est les défauts donc ici sera mon compresseur 1 ici ça sera mon compresseur 2 ici sera le défaut thermique de mon ventilateur 1 et défaut thermique ventilateur 2 comme moi j'ai pas d'étages c'est du tout ou rien et voilà donc je vais essayer de contrôler ça donc je vais câbler l'automate en proviso je vais lui brancher les 2 centres de pression qu'il y a ici et je vais essayer de mettre un paramétrage un compresseur et un ventilateur pour voir s'il est sorti et bien ça correspond bien parce que j'ai pu comprendre la logique du régulateur EUL c'est à dire alors on le voit il y a pas de il y a pas de non lui ça doit être le compresseur 1 et lui le ventilateur 1 donc si je mets 2 compresseurs et 2 ventilateurs donc ça sera le compresseur 1 ça sera le compresseur 2 ça sera le ventilateur 1 ça sera le ventilateur 2 donc c'est ça qu'il faut jouer le contrôle avant de faire le schéma électrique car bien sûr on ne peut pas faire un schéma électrique si on ne comprend pas si on ne maîtrise pas le matel si on n'est pas sûr à 100% des entrées et des sorties de l'automate parce qu'il y a différents des automates qu'on peut paramétrer comme on veut là on n'a pas le choix là on n'a pas accès au programme même bon donc pour tester mon hypothèse j'ai fait un petit câblage donc en provisoire bien sûr un voyant sur la sortie 1 et un bouton poursoir pour simuler un défaut thermique donc d'après le schéma de principe donc j'ai raccordé mon alimentation mon alimentation en 5,7 et 9 donc ici c'est bien 5,7 et 9 alors j'ai écrit au crayon gris les chiffres parce qu'il n'y a rien d'indiqué après donc là j'ai fait j'ai fait un pont entre 6,8 et 10 donc là ça sera mon neutre bon là j'ai ponté les les pressos STAHP et BP sécurité donc ça au moins j'aurai pas le défaut j'aurai pas ce défaut là d'afficher après donc qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai mis une phase sur l'entrée 1 en 22 une phase sur l'entrée 1 en 22 et après j'ai ponté en 45 j'ai ponté en 45 donc ça c'est la première sortie après en 44 donc retour vers mon voyant donc après là on va au neutre et donc là là de 23 je vais au bouton poussoir c'est ça 23 bouton poussoir donc ça c'est le défaut thermique et le retour je l'ai fait au neutre comme sur le schéma donc maintenant je l'ai fait juste j'ai mis mes sondes HP quoi mes sondes HP et BP là en 15 en 15-16 et en 17-18 en 15-16 et en 15 le marron je pense que c'est plus à voir puis voilà j'ai mes deux sondes qui sont là pour le moment donc ça au moins je vais pouvoir qu'on fasse le 0 bien sûr je me suis mis un petit disjoncteur 2A pour protéger la commande on sait jamais donc voilà voilà maintenant je vais mettre le vide bon je vais faire ce disjoncteur ok bon ben voilà déjà on a ok bon on va voir ce que c'est comme quoi d'erreur bon les erreurs 2 ça serait un problème donc entrée numérique protection compresseur et l'erreur 11 ça serait la réprogrammation alarme de programmation erronée de l'horloge bon c'est normal je suis en réglage d'usine je vais vérifier les paramètres là on voit il y a 4 ventilos donc je vais essayer de mettre un compresseur et un ventilateur bon j'ai touché à d'autres paramètres là j'ai branché mes sondes sur mes manos PPHP là je vais faire un peu je vais mettre un petit peu d'azote donc là la BP c'est de la BP et ici c'est de la HP alors je vais ouvrir un peu ouais il ne passe rien sur la HP ça marche bon 15,6 mb je peux rester au niveau de la HP car j'ai une heure de l'ail par contre pour la BP c'est bizarre bon voilà ce que ça donne donc là j'ai une E02 donc E02 c'est l'alarme d'identité numérique en protection des compresseurs elle est indiquée par la DEL qui clignote donc j'ai la DEL 2 qui clignote donc c'est sur la sortie 2 donc j'ai mis un compresseur et un ventilo bon par contre sur les entrées j'ai bien mis un NC un NC sur le compresseur donc pour celle-là donc ici ça ne somme pas par contre sur deux personnes il faut que je me rajoute un bouton poussoir pour simuler le défaut là si j'appuie là là je simule une disjonction thermique là j'ai le compresseur 1 qui clignote ok le compresseur 1 clignote et le ventilo 2 clignote d'accord parce que moi j'ai mis un NC ici là j'ai mis un NC et quand j'ai le courant et bien il n'y a pas de défaut il faut que j'inverse tout ça bon je vais m'en rajouter un autre NC là ouais ici je vais m'en rajouter un NC là en 22 un NC en 25 donc voilà j'ai raccordé mon bouton poussoir à mon NC qui va simuler mon GV2 du ventilo au prononceur je vais se raccorder sur le petit borni qu'il y a ici donc là c'est à broche c'est enbrochable parce qu'on le voit une fois qu'il est mis j'ai plus accès aux vis voilà donc ça se retire ici avec un petit tour de vis justement donc là tout est bon ok voilà donc là je devrais plus avoir le défaut du ventilo en tout cas j'espère et je l'ai toujours et si j'appuie si j'appuie j'ai E02 ouais et si je relâche là je relâche j'ai plus le défaut par contre là j'ai une alarme je sais pas quoi mais en tout cas j'ai plus le défaut affiché donc là ça m'indiquerait que le fan la sortie du ventilo au condenseur est allumée là donc ça je vais me le contrôler tout de suite je vais me le contrôler bon là j'ai pas branché de voyant ouais je la dois peut-être brancher un voyant ou je vais me le contrôler à l'omètre plutôt donc là j'ai du jus hein mais bon par contre en 46-47 j'ai pas utilisé la sortie du régulateur donc je vais mettre ma pointe c'est en 46 et en 47 je vais voir que ma sortie est fermée voilà voilà il faut bien le tenir voilà j'ai zéro donc mon relais il est fermé là on voit qu'il est bien fermé et là je vais simuler une déjonction de mon GV2 en appuyant dessus et voilà et là le relais est bien ouvert le relais est bien ouvert et j'ai mon défaut donc la lupiote en 2 qui clignote la jaune le fan si je relâche je verrai en mon GV2 la lupiote ne clignote plus et théoriquement voilà mon relais en 2 bains vient de se fermer donc ok ça confirme bien mes hypothèses au début donc là j'ai bien ici la première sortie le compresseur la deuxième sortie le ventilateur donc si je mets 2 compresseurs et 2 ventilateurs j'aurai le compresseur 1 ici le compresseur 2 ici le ventilateur 1 ici et le ventilateur 2 ici donc maintenant je vais essayer de je vais essayer de fermer de faire partir mon compresseur la premièrement j'ai pas ici là il est pas en demande c'est pas évident paramétré quand même donc là j'ai quand même un voyant à l'arbre mais je pense que c'est parce que ma HP est faible donc là je vais tester l'alarme auto-test donc j'y suis là donc 3,4 je suis en omètre le régulateur est éteint donc en principe 3,4 je dois avoir le contact ok le contact est ouvert et si j'appuie sur le disjoncteur voilà le contact est fermé on a 0 ohm d'accord donc quand il est bon le contact 3,4 est passant et elle est en pression voyons elle est en pression donc je pense que je dois l'avoir ouvert celui-là 1,2 0L OL over limit ok je vais me faire un test je vais essayer de mettre 2 ventilateurs là j'ai un compresseur et un ventilateur je vais essayer de mettre un compresseur et 2 ventilateurs donc c'est en 2 en 3 donc pour accéder donc la sdp là c'est l'hp et les ventilateurs condensés on contrôle l'hp donc d'après la documentation j'ai paramètres configuration paramètres des opérations j'ai besoin d'aller en paramètres de configuration je peux jusqu'à 10 ventilo paramètres de configuration ça marche comment donc une deux et j'y suis 7 je vais en mettre 2 7 table 7 et voilà voilà donc là ben voilà on le voit mon deuxième ventilateur qui est ici et là j'ai un code erreur j'ai un code erreur parce que sur l'entrée numéro 3 j'ai rien de raccordé donc pour lui il y a un défaut thermique du ventilateur alors je vais en mettre un quatrième donc 1 2 et voilà là on voit le quatrième maintenant ce que je vais faire c'est que je vais revenir à un ventilo voilà donc là on n'a plus le code erreur par contre ici je vais essayer de mettre deux compresseurs et théoriquement le ventilateur qui est ici devrait se décaler ici et le compresseur numéro 2 devrait se mettre sur la sortie 2 donc c'est toujours le paramètre cpnu compresseur number donc là le compresseur c'est sur la BP donc 1 2 cpnu 7 je vais mettre deux compresseurs 7 programme et voilà et voilà c'est clair donc là mon ventilateur il a basculé en sortie 3 donc lui lui avant c'était le le c'était le défaut thermique du ventilo bah maintenant vu qu'il est en entrée 2 bah ça va être le thermique du compresseur et si j'appuie dessus je devrais avoir le ici là le 2 rouge qui devrait clignoter voilà ok donc maintenant je sais comment marche l'huile au niveau des entrées et des sorties voilà je relâche voilà j'ai plus de défauts donc là maintenant ce que je voudrais que j'arrive à faire donc d'ailleurs je vais revenir sur un compresseur donc 1 2 hop 7 un compresseur 7 on revient donc là si j'appuie dessus sur mon bouton défaut là c'est devenu le disjoncteur ventilo donc c'est bon donc là ce qu'il faudrait que j'arrive à faire je vais mettre en barre ce qu'il faudrait que j'arrive à faire c'est essayer d'activer la sortie compresseur là pour le moment j'ai pas réussi c'est parce que j'ai mis des mauvais réglages sur mon régulateur bon le compresseur veut pas partir donc je vais voir la consigne donc la consigne à 1,73 bar bon bah je vais la monter je vais la mettre à 6 bar sachant que le capteur va jusqu'à 7 8 bar maximum si on dépasse la pression maximum il indique moins 1 ah merde je suis bloqué à 4 bar donc là la BP elle est à 5 bar 7 d'après la consigne je l'ai mis à 4 bar donc comme la BP est haute ça veut dire que j'ai un apport thermique important sur la chambre froide le compresseur doit être en marche il devrait partir mais là il part pas donc là il y a un truc qui m'échappe d'accord sûrement un paramètre alors lequel pourquoi il ne part pas donc pour enlever l'alarme théoriquement je dois appuyer sur la touche mute pendant plus de 5 secondes donc ça y est j'ai réussi la faire fonctionner alors j'avais fait une grosse erreur dans la programmation dans la programmation j'avais fait une erreur c'est à dire que j'avais mis c'est le 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 cèpe le sep alors le sep qu'est ce que c'est le sep c'est polarité de l'entrée alarme bornier 5 et 6 fixe le type d'entrée contact pression qui active l'alarme donc 0 alarme quand il n'y a pas de tension et 1 alarme quand il y a la tension donc moi j'avais 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 pas l'alarme endettée d'accord par contre comme on avait vu tout à l'heure j'avais l'alarme en hp c'est à dire que ici ici j'en vais de la tension j'avais envie de la tension donc j'avais mis 0 donc alarme active quand il n'y a pas de tension donc quand il y a de la tension elle est pas active par contre là j'avais fait l'inverse sur l' hp et lorsque l' hp déclenche c'est marqué dans la doc du régulateur lorsque l' hp déclenche donc c'est le pression star hp sécurité le compresseur est éteint par contre le ventilo condenseur marche toujours donc voilà donc pour tout ça il m'a fallu une heure et demie maintenant je sais comment il marche donc là il produit là vas-y là il produit donc si je change la consigne je vais la mettre à je vais la mettre à je vais la mettre à à deux barres je vais la mettre en dessous de trois barres et là il devrait s'arrêter je vais la mettre en dessous de trois barres vous êtes sûr de vous la mettre dans le sèche ? vous la mettre dans le sèche ? vous la rentrez ? non parce que ça vous la rentrez ? non là j'ai des conneries non là j'ai des conneries là j'ai 4 barres sur la BP j'ai une consigne de trois barres donc ça veut dire que le compresseur va fonctionner tant qu'il n'a pas atteint une consigne de trois barres donc moi je vais lui mettre une consigne beaucoup plus élevée je vais lui mettre une consigne de cinq barres donc comme sur la BP j'ai quatre barres il devrait s'arrêter voilà on est à cinq barres donc là hop hop et voilà il s'est arrêté normal j'ai euh alors là je suis sur le réduit voilà là je suis sur le normal donc j'ai 4 barres 75 4 barres 74 sur la BP quand j'appuie sur celle j'ai une consigne de cinq barres donc je suis en dessous de la consigne donc le compresseur est arrêté et lorsqu'il va atteindre les cinq barres ben ça va repartir voilà voilà donc là on peut lire sur la BP 4 barres 95 et sur la HP 4 barres 2 alors que j'ai mis les deux les deux en communication donc je devrais lire à peu près la même chose là j'ai quand même 0,6 barres de différence donc je vais essayer de voir pourquoi donc après le manon on sait ouais 4 barres 2 donc pour l'HP c'est bon mais pour la BP c'est pas bon donc encore un problème de paramétrage donc ma sonde 420mm en BP donc c'est du moins 0,5 barres 7 barres donc là je suis sur P04 donc j'ai bien moins 0,5 barres et sur P20 donc 20mA j'ai bien 7 barres donc ça, ça serait bon donc là on voit qu'il y a toujours un bar de décalage pratiquement donc c'est peut-être que ici je suis en pression relative ici je suis en pression absolue donc il faut que je trouve le paramètre des pressions absolues et relatives donc le paramètre des pressions c'est dans l'interface utilisateur c'est le RELP et je dois être en 1 donc je vais aller voir ça l'interface utilisateur RELP voilà je dois être en 1, j'y suis c'est bizarre c'est vraiment bizarre et pourtant lorsque j'enlève la pression j'ai bien 0 bar des deux côtés ça c'est bizarre là j'avais pas fait attention parce que j'avais vu moins 0,5 bar sur mon capteur BP donc je croyais que c'était vraiment relatif et là il y a marqué absolu ce qui est impossible c'est trop trop bizarre donc là on peut voir le compresseur qui est en demande et bien sûr quand il est en demande on a le petit voyant le voyant qui est allumé qui simule la sortie compresseur ici je simule un défaut et il s'éteint ok donc là ça repart direct parce que j'ai mis les tempos à 0 voilà donc ça y est j'ai réussi à étalonner les deux sondes le problème que j'avais c'était au niveau de l'ABP au niveau du 20 mA j'avais un bar de trop donc ça me faussait tout alors le paramètre RELP je l'ai mis sur 1 et donc RELP c'est le paramètre donc 1 c'est pression relative ok donc là je voulais voir après mes mes valeurs du BP et du HP donc 4 mA j'ai mis à moins 0,5 et 20 mA j'ai mis à 6 bar et pour l'HP 4 mA j'ai mis à 0 bar pression relative donc voilà donc là je donc ma son va jusqu'à 7 bar 7 bar absolu je crois je vais mettre de la pression là je vais mettre de la pression parce que l'ABP elle ne monte pas haut quand même elle ne monte pas haut là on va voir voilà voilà tout avec moi cette barre elle est bloquée voilà voilà donc on voit que ma sonde dès que je passe à 7 bar elle n'indique plus rien vu que 20 mA c'est 7 bar et il n'y a que le capteur HP qui indique une valeur donc voilà c'est très important de bien vérifier les paramètres de la sonde des sondes donc là j'ai bien enlevé l'azote et j'ai 0 bar des deux côtés donc là c'est nickel ça marche ok j'ai juste là l'alarme qui quignote c'est l'alarme l'alarme basse pression moi je l'ai acquitté c'était E3 bon avant d'attaquer le schéma électrique là en tout cas la modification je vais regarder je vais rajouter des étages à mon compresseur là on le voit le compresseur est en demande donc il tourne la sortie est fermée et là donc j'ai un étage un compresseur c'est un étage donc là je vais rajouter un autre étage sur mon compresseur ok c'est arrêté c'est pas grave il est passé sur la consigne je vais rajouter un autre étage donc là je vais rajouter un autre étage donc pour ça je vais voir la doc donc la doc c'est le paramètre cpst compresseur step donc nombre d'étages de chaque compresseur dans le cas où ils sont homogènes il n'est actif que quand ct yp égale 1 la valeur de ce paramètre est forcément 1 quand on sélectionne un compresseur de différentes puissances ok donc là je suis sur ok ct yp je suis sur 1 donc cpst je vais mettre 2 étages donc prog prog cpst 7 je vais mettre un 10ème étage sur mon compresseur et donc là ça devrait tout décaler mon ventilateur doit être en 3 et en 2 ça va être mon étage voilà voilà ok on le voit bien là donc là step 2 est allumé alors est-ce que ça veut dire que la sortie 2 est fermée donc ça je sais pas je vais le regarder donc la sortie 2 elle est en 46 47 je vais mettre le mètre donc là j'ai mis le mètre et on voit que j'ai 0 ohm donc elle est passante donc c'est fermé donc là bon je suis pas un spécialiste je découvre un peu ce genre de matos donc là d'après ce que je vois donc si j'ai un compresseur à 2 étages pour que la puissance soit active que l'étage soit active il faut envoyer le jus à l'électrovanne voilà je pense hein pour voir dans les bouquins donc voilà voilà le régulateur donc là je vais le ramener à un étage un étage de puissance donc là les deux étages de puissance attendez les deux étages de puissance sont activés ce que je vais faire ce que je vais faire c'est c'est diminuer la pression sur la BP voilà je vais diminuer la pression sur la BP et on va voir si les étages l'étage s'est désactivé ça a été rapide l'étage s'est désactivé et après tout de suite ça a été l'autre faut que je recommence donc voilà j'ai créé une fuite donc là on voit que le compresseur numéro 1 est en demande donc avec son étage le premier c'est normal on voit que le deuxième étage de puissance est en demande et que le ventilo-évaporateur le ventilo-condenseur est en marche donc là j'ai créé une mini fuite donc là on va voir que en principe quand je vais me rapprocher de la consigne lui il va s'éteindre et lorsque je vais passer la consigne lui il va s'éteindre donc là c'est que les deux étages sont activés le compresseur serait à 100% de sa puissance sur un compresseur à deux étages deux étages de puissance là je continue à chuter alors je sais plus combien j'ai mis la consigne on va vite le voir ça chute toujours normal ah l'étage est coupé donc là j'ai perdu 50% de la puissance du compresseur et lorsque je vais passer sous la consigne voilà le compresseur s'est éteint ok bon ça c'est bon bon là ça chute c'est normal je suis sous la consigne tout est éteint il y a juste le ventilo pour un danseur qui est allumé mais bon l'HP ne bouge pas c'est normal là je suis en mode simulation donc quand je vois ce petit compresseur avec son électrovanne j'avais dit qu'il fallait qu'elle soit alimentée pour désactiver un étage en réalité là je me rends compte que c'est l'inverse il faut qu'elle soit activée pour que l'étage de puissance soit activé on va confirmer quand même donc là j'ai fait un test j'ai mis de la pression trop haute d'un coup là j'ai mis 8 barres et on voit que le régulateur il bouge pas là donc je serai pas à cette barre c'est mis en sécurité quelque part en tout cas la sonde n'indique rien voilà ça y est là il indique la bonne valeur donc là je vais enlever mon deuxième étage de puissance qui sert à rien c'est PST je mets un étage voilà là on est bon et voilà quoi donc là je vais pouvoir attaquer le schéma électrique donc moi je donc dans le schéma électrique je vais utiliser deux entrées deux sorties je vais dire pour le compresseur compresseur 1 compresseur 2 et deux sorties pour les ventilos ventilateur 1 ventilateur 2 et donc là je vais essayer d'en rajouter un petit bouton un petit bouton tournant 3 positions une position 0 une position auto donc c'est lui qui gère et une position manuelle une position manuelle et c'est les deux prises au stack qui gère voilà en gros le mode le mode manu peut être un secours lorsque lui déconne ou marche plus parce qu'il faut le changer c'est vrai que sur une centralette on le voit si lui il est en vrac et bien la centralette elle tourne plus quoi je vais essayer de faire un secours ah oui et avant il faut que je contrôle parce que justement j'ai un contact là quand lui il est en vrac je peux basculer automatiquement sur un mode dégradé en mode manuelle sur un système de commande style procesé statique il faut jouer avec ça avant donc un deux c'est alarm pression et trois quatre c'est alarm autotest interne donc un deux ben là je suis ouvert limite c'est bon donc un deux c'est alarm pression c'est normal j'ai pas d' alarm pression et je vais mettre en trois quatre donc là ça devrait être donc là je me mets en trois quatre et là j'ai zéro donc le contact est fermé donc c'est bien ça trois quatre à la moto test donc quand il est bon il se ferme ok ok s'il y a un défaut il sort il ouvre la chaîne de sécurité ou autre chose d'ailleurs bon là il faut que je simule je simule un défaut pression avant de simuler un défaut pression je simule un défaut automate imaginons le disjoncteur pète l'automate à cramer donc là il y a un moment si je suis en mode auto la centralette elle s'arrête direct elle s'arrête direct donc alarm autotest 3-4 3-4 était fermé 3-4 doit être ouvert 3-4 doit être ouvert donc là je suis bien en 3-4 le contact est fermé donc l'automate est en fonction on le voit là le pilote est allumé donc le compensateur en demande donc là je vais simuler un défaut donc le défaut régulateur tramé donc le disjoncteur est tombé et là j'ai ouvert limite donc c'est bien ça c'est bien ouvert donc là il y a moyen de faire quelque chose avec ça donc là j'ai mis zéro barre alors je ne sais plus par rapport à mes paramètres de réglage et je pense que je dois avoir une alerte bientôt voilà je vais attendre un peu là je me suis mis sur la sortie puisque je reviens limite donc c'est ouvert mon défaut qui va bientôt apparaître bon là j'ai réussi mon alarme donc pour faire l'alarme j'ai débranché la sonde BP donc la sonde BP est débranchée donc là en principe en principe le relais donc la sortie 1,2 je dois avoir un défaut je dois avoir un défaut on va le voir sortie 1,2 donc sortie 1,2 j'ai zéro ohm ok donc j'ai bien le défaut bien le défaut voilà une belle défaut pression alarme quoi donc défaut alarme pression tout ça et donc le 3,4 l'autotest de l'automate lui il doit être toujours fermé parce que l'automate lui il est bon voilà donc là je suis revenu sur 1,2 si je coupe le jus je coupe le jus donc là le relais il s'est ouvert et 3,4 il s'est ouvert aussi logique voilà bon ben voilà je pense que j'ai assez j'ai assez d'informations là pour attaquer le schéma électrique pour faire un mode manu et un mode auto dans cette vidéo j'essaye de comprendre le fonctionnement des temporisations qui sont sur les régulateurs et qui contrôlent les compresseurs il y a huit types de temporisations réglables du côté du contrôle compresseur donc du côté de l'ABP car du côté de l'AHP on contrôle les ventilo condenseurs donc il y a juste un truc qui me chagrine là avec cette documentation c'est la distinction entre le mode donc si on est sur l'ABP sur les paramètres des opérations de la section compresseur enfin réglage du compresseur c'est la différence entre le on-on et le off-on donc le on-on compresseur c'est le temps minimal en minutes entre deux démarrages consécutifs du même compresseur et off-on c'est le temps minimal en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur alors là pour moi ça veut dire à peu près la même chose et là je ne vois pas trop la distinction entre les deux donc ça ça me pose un problème d'après la documentation en réglage usine j'ai cinq minutes pour les deux bon voilà ça ça je sais pas ce que ça signifie exactement je vais faire un test j'ai mis on-on sur une minute et j'ai mis off-on sur deux minutes ok donc là la consigne là la consigne elle est à 5 bar la consigne elle est à 5 bar donc euh bah il devrait partir il devrait partir donc là ça doit faire hop c'est dans son chrono donc là ça clignote il devrait partir je vais partir je suis en réduit là je suis en normal ok 4 bar 63 ok la consigne il y a 5 bar ouais non il va pas partir je vais mettre la consigne en dessous on a 4 bar 5 là je suis en réduit voilà 4 bar 63 j'ai mis 4 bar 5 la BP est trop forte le compresseur doit démarrer donc là je mets mon chrono donc là on voit qu'il a pas démarré donc la temporisation doit s'effectuer je pense ok donc là on voit la tempo il clignote ça veut dire qu'il va bientôt démarrer donc ça c'est la temporisation donc j'ai une consigne de de 3 bar et là j'ai mis 4 bar 5 d'azote et on voit j'ai une fuite hop donc là ça fait déjà 30 secondes là j'ai passé à la minute donc là je serai sur le réglage off, on temps minimal en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur ok ouais non c'est ça voilà il a redémarré donc là qu'on signe à 4 bar le compresseur est arrêté je vais revenir en normal voilà la pression est 3 bar 80 je vais lui mettre un peu de pression je vais lui mettre un peu de pression je vais faire monter l'ABP comme ça il va démarrer pas de pression voilà donc là on voit qu'est-ce qu'on voit on voit que le petit voyant clignote donc ça c'est la temporisation qui est en train de se faire donc là je vais lancer mon chrono hop allez donc théoriquement je dois être sur le off temps minimum en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur on va voir ça donc là j'ai mis 2 minutes dans 2 minutes il devrait démarrer ah là on voit qu'il a démarré en ouais en 1 minute 30 là j'ai fait chuter l'impression le compresseur c'est arrêté je vais lui remettre de la pression voilà donc là je suis à 3 minutes on va voir à combien de temps il repart on va voir à combien de temps il repart on va voir donc là j'ai simulé un début de cycle un fin de cycle là je re-simule une demande je vais t'as une minute de passer voilà donc là ouais ça fait 2 minutes 2 minutes alors ça c'est trop bizarre euh non je peux aller là je vais revenir sur programme opérateur ça c'est trop bizarre quoi on on et là je contrôle j'avais bien mis 1 minute on off 2 minutes ouais vas-y et là je vais mettre 3 minutes ouais donc là j'ai fait un test au compresseur je viendrai démarrer toujours au bout de 7, 8, 2 minutes bon allez je recommence off, on 1 minute on, on 5 minutes 5 bar, 5 5 bar, 5 5 bar, 5 c'est ma pression actuelle 4 bar c'est ma consigne donc je vais la je vais la monter à 5 voilà 4 bar 5 je suis toujours en demande allez je vais faire chuter un peu la BP le compresseur est arrêté je vais le faire repartir en remontant la pression et je vais le remonter à la pression je suis à 11 minutes on va voir il y en a un c'est un et l'autre c'est 5 donc ça y est il est parti bon par contre ça n'a pas fait 1 minute ça ça fait 40 secondes donc voilà bon je refais l'expérience et je crois avoir compris donc là je suis sur off, on donc off, on c'est bien temps minimum en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur donc là j'ai mis 5 minutes pour bien le voir et après j'ai mis on, on 1 1 minute c'est temps minimum en minutes entre 2 démarrages consécutifs du même compresseur donc ça veut dire ça voudrait dire que le compresseur démarre on le coupe et redémarre donc ça je pense que c'est l'anti-recours cycle quand on coupe le jus alors que l'autre c'est l'anti-recours cycle pendant le cycle de fonctionnement donc je vais faire un test et ce test donc là on voit qu'il est en demande je vais couper le jus je vais couper le jus et je vais le remettre théoriquement le compresseur doit démarrer au bout d'une minute car l'autre je l'ai mis sur 5 voilà 10h11 33 secondes il a redémarré de suite c'est bizarre ça là j'ai coupé le jus là j'ai coupé le jus je remets voilà ouais il est parti direct il est parti direct c'est pas ça alors j'en commence je vais mettre 5 je vais mettre 10 voilà je vais recouper le jus c'est peut-être à cause du don du temps minimal de fonctionnement d'un compresseur avant c'est peut-être à cause du don un nouvel arrêt le compresseur bise de route reste en fonctionnement au moins pendant le temps fixé par ce paramètre ouais à mon avis c'est à cause du don il y en a des paramètres alors le don qu'est-ce qu'il dit don dans 0 minute donc j'ai le compresseur qui a arrêté 1.22m je vais envoyer un peu de bébé un peu de pression hop voilà donc là on voit je suis placé de pression il faut que je baisse la consigne je vais baisser la consigne à 2 bar voilà c'est parti 2 minutes 11 2 minutes 11 là ça clignote il se prépare à démarrer on va voir en combien temps il démarre donc 9 minutes on est à 9 minutes 09 donc ça clignote toujours ok donc là ça a été clignoté et on est en 11 minutes 20 voilà bon je contrôle les paramètres quand même je me souviens déjà plus on on 5 ouais on off 10 bon ok non mais voilà quoi le on on je sais pas trop je peux me remettre un coup une coupeur de jus coupeur de jus voilà voilà ouais il repart direct hein c'est bizarre ça hein voilà tant qu'au ça veut dire que si j'ai 4 compresseurs les 4 compresseurs repartent d'un coup en réalité non car il y a le paramètre d'on qui est la temporisation en seconde entre l'arrêt de deux étages de puissance différents que l'on va voir après voici une représentation graphique des temporisations on on et off on donc on a sur l'axe des abscisses le temps et sur l'axe ordonnée le compresseur donc 0 le compresseur est arrêté 1 le compresseur est en marche donc on voit que on on c'est le temps minimal en minutes entre deux démarrages consécutifs du même compresseur donc là on la voit bien la tempo donc le compresseur passe de 0 à 1 donc là on voit que c'est le début du on on et la fin du on on et bien c'est lorsque le compresseur toujours numéro 1 a redémarré après la tempo off on donc déjà la première erreur que je faisais dans la vidéo c'est que je mettais une valeur de off on supérieure à la valeur de on on ce qui est en principe pas possible après on a la tempo off on donc c'est le temps minimal en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur donc ça c'est on le verra après sur le schéma électrique de base c'est à dire en régulation de presseau statique c'est l'anticourc cycle c'est la tempo travail de base quoi un petit récapitulatif sur les temporisations sur la BP donc on voit là il y en a 6 en tout il y en a 8 il y a 8 tempo différentes bon les deux dernières j'en parle pas parce que j'ai pas pu j'ai pas pu vraiment les tester c'est la FDLY First Eleon permet le fonctionnement de la temporisation relative aux paramètres done même lors de la première demande de démarrage des étages après un état d'équilibre donc 0 c'est non et 1 c'est oui et après il y a la FDLF First Delay off donc autorise même lors de la demande de la première déconnexion des étages après une condition d'équilibre le fonctionnement de la temporisation relative aux paramètres d'off 0, non, 1, oui il reste le paramètre done, dof, donf et odo done, delay on, travail donc c'est une temporisation travail donc c'est une temporisation en seconde entre le démarrage de deux étages différents le paramètre d'off, delay off, donc c'est une tempo repos temporisation en seconde entre l'arrêt de deux étages différents donc le paramètre donf, delay on off temps minimal de fonctionnement d'un compresseur avant un nouvel arrêt le compresseur mis en route reste en fonctionnement au moins pendant le temps fixé par ce paramètre donc ça c'est le temps de marche forcée du compresseur et après on a le paramètre odo output, delay, at-on donc c'est la durée en seconde de l'exclusion des sorties compresseurs à partir du démarrage du régulateur donc ça c'est la mise en service, la mise sous tension du régulateur on peut faire en sorte que les sorties soient désactivées tant de secondes pour éviter au démarrage peut-être des parasites et qu'il ferait fermer une sortie alors qu'il ne faudrait pas donc voilà, je vais refaire le point sur mes tempos on-on et off-on et donf donc là je me suis dessiné un petit schéma donc 1, le compresseur est en marche, 0, le compresseur est en donc off, le compresseur s'éteint, on, le compresseur s'allume donc c'est la fonction off-on, j'ai mis 2 minutes après on a la fonction donf-on donc la fonction donf c'est la marche forcée du compresseur c'est à dire que si le compresseur démarre là, j'ai mis sur une minute et bien quoi qu'il arrive il va s'allumer pendant une minute et après on a la fonction on-on donc c'est le temps entre deux mises en marche du même compresseur et là j'ai mis 10 minutes donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand le compresseur démarre lorsqu'il va s'arrêter donc là j'ai une tempos de 2 minutes donc il devrait repartir au bout de 2 minutes, m'arrêter non parce que j'ai mis un on-on de 10 minutes donc il faudra d'abord qu'il attende bah 10 minutes voilà donc là il y a 3 types d'anti-cours-cycle là sur ce schéma et donc sur ce régulateur donc là j'ai vu 3 types de tempos donc la on-on donc c'est le temps minimal en minutes entre deux démarrages consécutives du même compresseur donc la off-on c'est le temps minimal en minutes entre l'arrêt et le redémarrage du même compresseur donc ça c'est bon la donf temps minimal de fonctionnement d'un compresseur avant d'un nouvel arrêt le compresseur mis en route reste en fonctionnement au moins pendant le temps fixé par ce paramètre donc ça c'est une tempo repos les deux c'était des travails donc là après il reste le done donc c'est une temporisation seconde entre les démarches de deux étages différents donc c'est là je pense qu'elle sert justement lorsqu'on a plusieurs compresseurs en parallèle elle a en tout cas la première mise en service en tout cas pour pas que tous les compresseurs démarrent en même temps ça permet de les décaler dans le temps ça c'est à contrôler et le DOF c'est la temporisation en seconde entre l'arrêt de deux étages différents donc là c'est sûrement pareil c'est pour pas que les compresseurs s'arrêtent tous en même temps s'arrêteront chacun à leur tour bon donc ça c'est les tempos pour la BP mais après il y a la même chose pour la HP sauf que là c'est plus les compresseurs qu'on gère sur la HP mais les ventilos les ventilos condenseurs donc là j'ai mis deux compresseurs et un ventilo j'ai mis sur le done j'ai mis quelques minutes j'ai mis 4 minutes sur le done donc temporisation en seconde entre le démarrage de deux étages différents donc là il y a le premier étage qui est en attente le démarrage donc ça c'est la tampon anti-cours-cycle et ça c'est le on-on et une fois que lui sera parti je devrais avoir l'autre tempo pour l'étage 2 qui devrait débuter juste après, on va voir ça donc là l'étage est passant là il passe au deuxième étage et là on a de nouveau la tempo qui est en train de s'écouler donc ça permet un allumage en cascade des compresseurs de la centrale voilà donc là on voit que l'étage 2 est passant donc le deuxième compresseur est allumé donc j'avais l'erreur E02 et ER02 d'ailleurs c'est alarme d'entrée numérique en protection des ventilateurs donc ça c'était pour le côté droit et bon à gauche j'ai aussi alarme d'entrée numérique en protection des compresseurs ok donc lui lorsqu'il dit alarme d'entrée numérique ça veut dire que parce que là j'ai décâblé ce qui ne me servait à rien donc j'ai décâblé toutes les entrées là parce que je ne vais pas les utiliser parce que j'ai quand même mon mode manuel où j'ai ma chaîne de sécurité ça je le montrerai plus tard pour le câblage électrique donc ça c'était à cause du paramètre ALIP alarme input polarity donc c'est la polarité des entrées alarme du bornier 22 au bornier 39 fixe le type d'entrée qui active l'alarme donc 0, alarme active quand il n'y a pas de tension de réseau 1, alarme active quand il y a la tension de réseau donc là j'ai mis sur 1 et donc là je n'ai plus le problème d'alarme donc ça c'est un paramètre vraiment sans méfier dessus voilà donc là je suis pas mal deux compresseurs, deux ventilateurs j'ai vu tous les paramètres de réglage sauf le ODO alors le ODO c'est duré en secondes de l'exclusion des sorties compresseurs à partir du temps du démarrage de l'instrument donc celui-là j'ai bien envie de l'essayer celui-là je vais le mettre sur 0 je vais le mettre sur 0 et on va voir ce que ça fait ODO voilà ODO 7 je vais le mettre sur 0 ok là on est bon je vais le mettre sur 0, je vais couper le jus et je vais voir ce que ça fait je coupe le jus je remets le jus voilà donc là on voit qu'avec un ODO sur 0, on voit que le ventilateur est parti directement voilà 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 les étages bon ça c'est bon maintenant je vais le mettre sur bien sûr 30 secondes voir ce que ça fait opérateur voilà voilà je vais le mettre sur 30 secondes voilà je vais recouper le jus je remets le jus je remets le jus je remets le jus et là on va voir donc là déjà on voit que le ventilo condenseur ne démarre pas là il est 20 secondes 20 secondes on va voir combien de temps ça va ouais j'aurais pu mettre 10 secondes bon ben voilà donc je pense que le ODO c'est ça bon je vais le mettre sur 0 et donc là sur 0 ça devrait être instantané alors sur 0 ODO 7 0 set proc je recoupe le jus je remets le jus ça devrait partir de suite ouais on voit le ventilo il est parti direct là c'est les tampos ok ben voilà à quoi sert le paramètre ODO donc là on va voir un nouveau paramètre donc c'est le paramètre STPP donc STEP OUTPUTS POLARITY donc polarité de la sortie clapet fixe le type de sortie qui active le clapet de réduction dans le cas de compresseur homogène avec réduction de puissance donc c'est pour ce type de réduction de puissance donc pour ça je vais rajouter un étage sur mon compresseur donc je vais mettre 2 étages donc là on le voit j'ai 2 compresseurs un compresseur avec un étage donc là j'ai 2 étages bon je vais faire le débarrage là on voit le premier étage qui est en train de partir donc ça c'est le compresseur numéro 1 ça c'est le compresseur numéro 2 donc combien qu'un étage voilà donc là je vais me rajouter donc un étage sur chaque compresseur voilà donc là on le voit c'est l'étage numéro 2 du premier compresseur et après donc c'est l'étage numéro 2 du deuxième compresseur voilà voilà donc là la grande question c'est là il demande de la puissance donc sur les compresseurs avec une électrovanne donc pour annuler un cylindre et bien il faut envoyer le jus sur l'électrovanne il faut envoyer le jus sur l'électrovanne lorsque j'envoie le jus sur l'électrovanne je vais perdre 50% de ma puissance sur la machine donc là là on voit que voilà c'est ça là on voit qu'il demande la puissance maximum 100% donc il faudrait que l'électrovanne ne soit pas alimenté et là si je prends mon omettre et bien ma sortie numéro 2 qui sera reliée donc sur mon électrovanne devrait être ouverte et là là on va voir que la sortie numéro 2 est fermée donc l'électrovanne est alimentée c'est pas ce que je veux parce que si j'alimente l'électrovanne je vais perdre 50% de la puissance et moi je veux l'inverse donc là il faut que j'inverse il faut que j'inverse cette sortie là et ça il y a un paramètre pour ça c'est le stpp donc là je suis sur je vais le voir donc le stpp programme c'est un paramètre opérateur je crois par exemple tout vraiment c'est quoi ? c'est quand même je prends un iphone c'est pas nouveau puisqu'on va prendre sur le temps quoi ? Non, je me suis trompé Voilà, STPP Donc j'ai fait 7 Donc là je suis sur 1 Donc 1 c'est Sortie active quand il y a de la tension Si l'étage est inséré Avec la P alimenter Donc bon, la P, il ne faut pas l'alimenter justement Je vais le mettre sur 0 7 programme, voilà Donc là on voit que ça n'a toujours pas bougé J'ai toujours mes Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 étages de puissance D'activé sur la centrale Et là Et là théoriquement Je ne suis plus passant On va le voir Voilà, donc là on voit que je suis Over limit, je suis ouvert Maintenant je vais simuler Je vais simuler que j'ai La consigne d'atteinte, donc pour ça je vais Ouvrir Là on va voir la VP qui chute La consigne est à 3 bar Là je suis à 5 bars 47 Là je suis à 5 bars Je suis toujours en Les 4 étages de puissance activé Donc là je suis à 3 bar 95 J'ai toujours mes 4 étages de puissance Je vais vous regarder la bande proportionnelle Combien elle est réglée C'est sûr Voilà La PBD elle est à 0,4 bar Ici on est sur une régulation A zone neutre La différence d'une régulation Avec un Un P, c'est à dire un PID Une régulation avec un régulateur Avec une fonction proportionnelle Dans le paramètre CTYP Compresseur type type de compresseur Donc 0 égale compresseur des différentes puissances Réglage à zone neutre Et 1 égale compresseur homogène Réglage avec bande proportionnelle Donc nous on a deux compresseurs Et ce sont des compresseurs homogènes Mais on a une petite note en bas là Qui dit que S'il y a des compresseurs de la même puissance Mais sans réduction de puissance Le réglage à zone neutre est préférable Donc s'il y a peu de compresseurs De haute puissance Donc là il me semble Que sur le régulateur J'ai mis CTYP sur 0 Pour avoir une régulation Comment apprisseur cette zone neutre Dans la documentation On a juste après Une petite explication Réglage avec bande proportionnelle Qui permet une plus grande précision De réglage Même s'il est nécessaire Que dans l'installation On puisse démarrer Arrêter les compresseurs fréquemment Donc s'il y a la 0,4 bar Peut-être que vers 3,4 bar On devrait voir la réduction de puissance Donc une explication Sur la bande proportionnelle Donc PVD Proportional Band Donc c'est l'amplitude De la bande proportionnelle L'unité de mesure Est exprimée Par le paramètre DEU Si les compresseurs Sont homogènes Ce paramètre Établit l'amplitude De la bande symétrique Par rapport au point de consigne de travail A l'intérieur de la bande Le régulateur agit Avec une action proportionnelle En branchant ou en débranchant Un compresseur Selon la puissance demandée Donc ça c'est Le régulateur de base Avec la fonction proportionnelle Donc après dans le cas De compresseurs De différentes puissances PVD fixe l'amplitude De la zone neutre Symétrique par rapport Au point de consigne Si la pression est supérieure Au point de consigne Donc plus PV2 sur 2 Commence la phase De démarrage des compresseurs Tandis que si la pression Est inférieure au point de consigne Moins PP2 sur 2 Commence la phase D'arrêt des compresseurs A l'intérieur de la zone neutre Il n'y a pas de démarrage Ni d'arrêt des étages Donc ça Ça va nous permettre De comprendre Après le fonctionnement Du régulateur Dans les vidéos Donc d'abord Les étages Je pense Et après les compresseurs On va voir 3 bar 50 Toujours les 4 étages De puissance Et j'ai une BP De 0,4 bar Quoi j'ai une bande proportionnelle De 0,4 bar Donc là on devrait y arriver Bon on a 3 bar 2 Toujours les 4 étages De puissance Donc là j'ai pas l'impression Que la bande proportionnelle Fasse grand chose Peut-être qu'elle a plus d'effet Sur la HP Au niveau de la régulation Des ventilateurs Donc là ça y est J'ai perdu un étage Donc l'autre Il va pas tarder Donc là c'est la sortie 2 Donc la sortie 2 Doit être passante La sortie 2 doit être passante Parce que là L'électrovanne De la culasse Doit être Alimentée Ok Et là on voit 0,5 bar C'est bien ça Donc là Pour réduire Pour perdre un étage Et bien j'alimente mon L'électrovanne De la culasse Donc là par contre Voilà Donc là à 3 bar Je perds Je perds l'autre étage Du compresseur 2 Donc ça c'est dans le cas Là où j'ai l'électrovanne Mais sur la culasse Et là Je devrais perdre Je devrais perdre Tout le reste Voyons on va voir Donc là j'en perds un autre J'ai perdu un compresseur Carrément Et il ne restait plus que celui-là Là je suis en train de le perdre Là on voit que la diode est clignotée Donc ça c'était la tempo Pour l'arrière de la machine Donc voilà 2 bar 78 Ok Donc là tu es en train de faire le trou A l'emporte pièce Pour mettre un bouton Un bouton 3 positions Donc là ça porte C'est normal Là on voit la partie extérieure Vas-y Alain tourne Ouais Donc ça c'est l'emporte pièce Mais il y a des gros trucs Et là tu enleves la lamelle Ah ouais c'est que j'ai mangé les sections C'est un carquois Donc tu vois l'emporte pièce C'est comme ça 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 c'est comme ça Donc ça Tu peux le montrer Alain Le mettre comme ça Ça on le met ici Tu peux le tenir Donc là on traverse l'armoire Là on a fait un trou Donc là on a fait un trou Donc on fourrait Bon elle l'a fini L'emporte pièce Là on le voit Et ça on le met comme ça Et lorsqu'on le visse On le visse jusqu'à Tant toucher la ferraille Et lorsqu'ici Donc on le serre la clé Au bout d'un moment Ça traverse la perce Ça traverse la ferraille Ça fait ça Vas-y lâche-le Donc voilà ce que ça donne En importe pièce Donc utilisé sur des armes métalliques Pour mettre les voyants Les boutons de tournant Tout ça C'est ce qu'il faut utiliser C'est parfait Pour ce genre de travail Donc celui-là C'est le 22,5 mm Donc là j'ai mis un collègue Pour le clavage de l'armoire Voilà Comme il ne peut plus continuer Je vais reprendre Donc là on voit que Il a coupé les câbles de sonde Beaucoup trop courts Donc moi je Je vais mettre un peu plus de mousse Parce que là on voit Que la trice métallique Peut toucher les Peut toucher le conducteur Et donc la tête J'ai commencé à la faire Bon je ne pourrais pas la finir Parce que je n'ai pas le matos C'est-à-dire que là Il faudrait que je mette un manchon Et ici Sur ces tresses-là Ça on le voit souvent En instrument Mettre un fil Un fil, un verre jaune Le souder à l'étain Et remettre un manchon dessus Pour le mettre sur le bord de terre Donc là je ne vais pas le faire Je ne vais pas le faire Parce que je n'ai pas ce qu'il faut Et puis là Comme je suis sur une Une platine pédagogique Là c'est pour faire des tests Ce n'est pas une machine Qui est en production Donc si je m'attends Je le ferai Mais si je ne l'ai pas Et bien ça restera comme ça Donc je vais modifier Ce qu'il a fait Et je vais finir La deuxième partie du câblage Voilà C'est-à-dire que lui Il a câblé Il a câblé Les deux disjoncteurs L'alimentation commande L'alimentation régulateur Cette partie-là Qui a été rajoutée Au niveau de De l'automatisme Les contacteurs auxiliaires Et le régulateur Donc moi je vais reprendre Les sondes Parce qu'elles ne sont pas Super bien câblées Et après je vais faire Les modifs Les modifs Qu'il faut faire Sur le circuit existant Donc j'espère Que j'aurai tant de finir Bon là j'ai câblé les sondes Maintenant je vais modifier La commande du compresseur numéro 1 Voilà Il faut que je chope celui-là Et le contact De la chaîne de sécurité Qui est en bas Il faut que je le remonte Alors maintenant J'ai plus qu'à Accabler Donc cette partie-là Du montage Pour mettre mes modifs Donc au moins Il faut que je mette Ma chaîne de sécurité En haut Et là Ma chaîne de sécurité Elle est prise Entre le BP Et le Nélose de la commande Donc là Il faut que je le remonte là Voilà Donc là Il faut que je me le repère Donc là On voit en plus Ils n'ont pas mis Les numéros de bande Du contacteur auxiliaire Donc ça Je vais me le faire Donc là Sur le plan Je n'ai pas de repère Malheureusement Donc j'ai K1 Donc là J'ai mes numéros de bord Mais je ne sais pas Où est le NO Le NC Donc là On le voit Là on a un petit Schéma de principe Là on a le petit Schéma de principe Le 41 Ce serait le commun Le 42 Ce serait le NC Le 44 Ce serait le NO Là je suis en train De me pendre Sur ces bornes Donc c'est des bornes Un peu du cycle Comme je l'ai dit Au courant faible Où le fil On le fait glisser A l'intérieur Et il se dénue Automatiquement Par contre Pour enlever les câbles C'est une misère absolue C'est vraiment Grâce à la saloperie Ces bornes Une vraie saloperie Il faut que je vire Le fil 1 Là on voit Là on voit Ce système De Une sorte de guillotine Et on voit Comment ça dénue Le fil Je vais la virer Je vais la remplacer Par un bornier classique A vis Donc voilà Comment elle fait Cette borne Cette saloperie Moi j'ai jamais vu ça Dans une armoire de commande Jamais Que ce soit en Indus Ou au bâtiment Je n'ai jamais vu ça Après tu as souvent Le tel système Tu rentres ton tournevis Tu pousses Et tu mets ton fil A l'intérieur Mais un truc Que tu fais glisser Comme ça Moi ça j'ai déjà vu Mais en courant faible Sur le câble téléphone Mais jamais Dans une armoire de commande Ça c'est une vraie merde A démonter Une pure saloperie Ça c'est une merde Ça va être interdit ça Bon voilà J'ai fini le câblage Quand j'ai fini le câblage Je n'ai pas fait la finition Là actuellement J'ai très peu de temps Pour faire mes tests Donc là je vais vérifier Avant d'envoyer le jus Je vais vérifier Que je n'ai pas Des court-circuit Sur la commande Donc ça je vais le faire Avec l'hommètre Et je vais prendre Quelques valeurs Donc bien sûr Ma centrale n'est pas raccordée Au niveau tuyauterie Par contre Les ventes sont fermées Donc la première chose Que j'ai fait C'est débrancher les compresseurs Pour être sûr Que comme ça Je suis sûr Qu'ils ne vont pas partir Comme j'ai des GV2 Je vais être obligé Pour tester ma commande D'activer la puissance Donc là je mets tout sur off Donc là j'ai déjà fait Des tests Des tests de allomètre Sur mes alimentations Donc j'ai toujours une résistance Donc ça c'est bon signe Donc là je vais prendre La valeur Avant d'attaquer Je vais prendre la valeur De Ouais de ma résistance De carter Elle fait 3,12 kOhm Donc 3200 Ohm Ça c'est le compresseur Numéro 1 Compresseur numéro 2 Compresseur numéro 2 À 220 Ohm C'est bizarre ça Je vais regarder un truc Je vais l'aider Je vais l'aider Débrancher Pour voir si c'est Si c'est un problème De réhistance de carter Si c'est le câblage Qui fait ça Donc là Je l'ai débranché J'ai débranché un fil Là il fait 80 Ohm 4,80 kOhm Donc j'avais un retour Bon J'ai fait mes tests De résistance Il n'y a pas l'air D'y avoir de court-circuit Donc je vais contrôler Sous-tension maintenant Je vais commencer Par le compresseur numéro 1 Après je vais faire Le compresseur numéro 2 Etc Allez J'ai envoyé le jus Donc là J'ai contrôlé Toutes mes alimentations Donc tout a l'air bon Le seul truc C'est que j'ai Comme je n'ai pas Sous pression d'azote J'ai les presso-stat J'ai les presso-stat Qui sont Qui sont à zéro Donc l'HBP Ont déclenché Donc là je vais mettre Un petit peu d'azote Et je vais devoir m'interder Sur le régulateur Pour en guérir C'est quoi d'erreur Donc là je vais brancher Mes manneaux Et là qu'est-ce que je constate Et bien je ne peux pas Je ne peux pas Parce que Sinon je vais le mettre en biais Si j'ai mon biais Je vais tout casser Donc ça j'alucine Alors je ne sais pas Si c'est vrai Mais là ce côté là C'est la même chose Je suis niqué Je ne peux pas brancher mes manneaux J'alucine Alors soit ça m'a été fait En atelier ce truc là Ou soit c'est habituel Il faut mettre un T Mais je trouve ça bizarre Je trouve ça vraiment bizarre Je ne peux pas mettre mon manneaux Super Super la centralette Et bien donc je vais mettre L'azote par la BP Et par le biais des clapets Et bien ça va passer sur l'HP Voilà On va faire ça par la BP Donc là j'ai un problème Avec ma sonde HP A cause de cette saloperie de borne Qui me coupe les fils Vous voyez J'alucine de voir C'est super pratique Comme système Ça fait un quart que je suis dessus Bon il ne me reste plus qu'à changer les bornes Ils foutent des jaunes Voilà On va essayer d'avancer Bon je mets le jeu à l'armoire Je mets le jeu à la commande Au régulateur Donc là je suis sur le mode Donc là je suis sur le mode Oui j'ai l'écaiton Voilà J'ai oublié de le mettre Donc là bon L'automode On constate le premier problème de mon montage C'est que là On voit que le régulateur fait sa séquence de démarrage Alors que je suis Que je sois sur arrêt ou manu Donc c'est à dire que si je passe en auto Ils vont tous partir d'un coup C'est pas le défaut du montage Donc le manu Donc l'arrêt ça marche bien Là on le voit Là je suis sur manu Là on voit que les tempos Compresseur et compresseur 2 se font Là j'ai mis un petit peu d'azote Mes preso-stat BP1 et BP2 sont Non BP ils sont oubliés sur là Mes preso-stat BP1 et BP2 sont enclenchés Les tempos se font Et donc là J'ai déjà KM1 qui est parti Compresseur numéro 1 Et je vais avoir le compresseur numéro 2 Qui va partir D'ailleurs on voit Les diodes sont éteintes Donc j'ai diminué les tempos On va voir ça Donc j'ai débranché bien sûr les compresseurs Voilà Donc on voit que KM1 et KM2 sont enclenchés Donc les deux compresseurs tournent Les différentiels tiennent Tout qui est bon Donc maintenant je vais simuler les HP régulation Donc le preso-stat HP régulation numéro 1 Donc on le voit HP numéro 1 C'est bon Preso-stat régulation HP numéro 2 Ça c'est le ventilateur numéro 2 Donc ça c'est bon Ça c'est bon Je vais tester le preso-stat HP Donc là qu'est-ce qui va se passer ? La commande devrait se couper Voilà KM1 et KM2 sont ouverts Et on a le voyant des faux compresseurs Voilà Donc là je vais relancer Donc je suis en menu Donc T1 et T2 Donc les tempos de travail se mettent Sans marche Pour que les compresseurs démarrent chacun à leur tour Après je vais essayer le HP Le HP numéro 2 Donc ça va être celui-là Donc la tempo 2 est finie Les deux compresseurs tournent Ok tout est bon Pas de défaut Donc là je vais simuler un défaut Preso-stat HP numéro 2 Et voilà C'est bon Bon ça c'est bon D'ailleurs on voit Les contacteurs auxiliaires qui s'éteignent K2 K2 Donc c'est logique C'est le compresseur numéro 2 Bon KDF c'est le C'est le facteur pour l'envoyage Et K Ah ça c'est le compresseur numéro 1 Voilà Ok ça c'est bon ça K1 K2 Ok Nickel Donc le mode menu A l'air de marcher Bon maintenant je vais tester le mode auto Donc le mode auto Là j'ai les deux compresseurs qui sont partis Donc je vais couper la commande Voilà je suis à l'arrêt Je vais couper la commande du régulateur Voilà Commande du régulateur coupée Voilà Là je vais me mettre en auto Ok Maintenant je vais Donc là on le voit Mes temps pour travail Fonctionnent toujours Fonctionnent toujours C'est bizarre d'ailleurs C'est bizarre Ah oui je suis en auto Non il faut que je le mette sur arrêt Voilà Donc là KC1 KM1, KM2 sont au repos Tout est au repos Oui parce que lorsque je mets Mon bouton sur auto Et bien ça lance Et bien ça lance Ça lance Le K7, K6 Donc ça lance le secours D'ailleurs on le voit Là j'ai simulé comme si le régulateur avait un défaut Là j'ai le compresseur numéro 1 qui est reparti Le compresseur numéro 2 va repartir Malgré que Malgré que le régulateur soit HS Donc là j'ai Donc c'est mon mode auto Donc j'ai basculé sur le mode dégradé Le mode manuel C'est à dire le mode Où les compresseurs sont contrôlés Par les passos ABP Bon ça ça a l'air de marcher Bon jusque là tout est bon Ok Donc maintenant je vais Je vais, je vais, je vais Donc là le compresseur fonctionne Maintenant je vais Couper au général Mettre l'alimentation comme ça Et remettre le jus Sur tout le système Voilà Donc là on voit Un ventilo est parti Le ventilo numéro 1 Un compresseur est parti On enchaîne sur le deuxième Et sur le deuxième ventilo Voilà Ah Là j'ai le 300 000 qui a sauté J'ai le 300 000 qui a sauté J'ai l'impression qu'il a sauté Sur le deuxième compresseur Ouais Alors ça c'est bizarre ça C'est bizarre parce que l'alimentation au dessus là Elle est sur un 30 mA Sur une armoire Une armoire générale Bon là j'ai un courant de fuite J'ai un courant de fuite Donc ça saute au 30 mA Voilà c'est là on voit l'intérêt de bien séparer les circuits C'est que là je saute directement là Alors que c'est peut-être au niveau de ma commande Où il y a un défaut Vous voyez ça c'est pas normal ça D'ailleurs j'en ai parlé lorsque j'ai expliqué le schéma électrique Théritiquement il faut des différentiels partout pour la sélectivité Et là je pense que j'ai un problème sur la commande Ou peut-être le régulateur je sais pas trop Mais ça me fait péter le 300 000 Donc je perds un étage de puissance Bon donc là je vais remettre le régulateur Et je vais voir où est-ce que ça saute Quel compresseur me fait chier Voilà donc là il y en a un qui a sauté Ouais ok Compresseur numéro 1 ça va être le 2 là qui va poser problème Voilà Voilà il y a un compresseur qui est tombé Alors là le problème c'est que je l'ai mis sur le mode rotatif C'est à dire rotation je veux dire Donc si je ferme là Si je ferme là Et si j'allume C'est pas celui-là qui va sauter Mais c'est celui-là qui va sauter Voilà Donc il y a une sortie qui me fait chier Il faut que je regarde ça Bon j'ai démarché la résidence de carter Parce que bon j'avais un petit doute quand même Comme je n'ai pas de protection sur la résidence de carter Mais il y a un part Voilà Ok Bon ben ça c'est bon Il faut que je supprime Il faut que je supprime ma rotation des compresseurs Et après que je Donc je localise vraiment la sortie La sortie qui pose problème Donc pour supprimer la rotation des compresseurs Je ne sais plus si c'est OPR Ou config On va voir ça C'est ROT Voilà ROT 0 Ok Maintenant il n'y aura plus de rotation des compresseurs Fini Je coupe le régulateur Voilà Ok Donc là c'est parti Je vais voir qui c'est qui saute Donc KM1 devrait s'enclencher C'est bon KM1 est enclenché Donc c'est KM Donc KM3 quoi Voilà Ok Donc KM3 Je vais refaire le test Voilà Donc comme je n'ai pas mis la rotation KM3 C'est un enclenchement de KM3 Que ça devrait ressauter Pendant ça Ah non 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 C'est KM1 qui me l'a fait sauter Ah ça c'est bizarre ça Ah non 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 c'est KM3 KM1 est bien enclenché Je recommence J'ai mal vu Alors on voit l'intérêt de débrancher les compresseurs Quand on a ce genre de problème Sinon à chaque fois les compresseurs ils prennent un pète Ouais Voilà Merde Il va peut-être le remettre lui Voilà Ok KM1 c'est bon Le HP1 c'est bon Ouais Ah bah elle a pas sauté là C'est bizarre ça KM3 c'est bon Ouais là tout est bon C'est vraiment bizarre Le nombre si c'est 300mm Si c'est 300mm ils sont bons Bon je dis ça parce que j'ai un 30mm en tête Donc c'est complètement illogique quoi C'est le 30mm qui devrait sauter Pas le 300mm Par rapport à la sélectivité horizontale Lui il est plus gros il devrait pas sauter Pourtant ça a l'air de marcher Alors là ça marche C'est bizarre On recommence un cycle Donc tout est enclenché Voilà là j'ai mis sur arrêt Là on le voit là comme tout est enclenché Quand je le mets sur auto les deux contacteurs vont coller Donc là je peux pas remonter C'est ça qui est étonnant Je recommence Je remets sur auto Ouais Je vais recommencer Et là c'est bizarre Là pourtant je vais supprimer la rotation des compresseurs Ça c'est étonnant Donc là je vais Je vais me débrancher un compresseur Au niveau des sorties On va voir ce que ça fait J'essaie de De repérer le coupable Du courant de fuite Donc ça c'est des panes intéressantes C'est des panes dures à dépanner en plus ça Les courants de fuite Ouais Bon allez je vais débrancher Compresseur numéro 1 Alors un truc marrant Juste en Juste en montant le diff Interrupteur différentiel J'ai le truc qui me restait entre les doigts Super Super matos Super Bon Là j'ai mes deux petits compresseurs J'attends que le deuxième s'active Là je suis en menu Ça tient Donc j'ai l'impression que c'est C'est au niveau de mon câblage de colle de la commande Il y a un problème On va voir ça J'ai l'impression que c'est le 102 qui me pose un problème Bon je vais voir s'il enclenche lui Bon lui il met un peu de temps là On va le déconner ce machin là Je vais le mettre sur 6 Voilà je vais le mettre sur 6 secondes Lui je vais le mettre sur 6 secondes Alors l'échelle des 6 Je vais le mettre sur les 4 secondes Et lui je vais le mettre sur 9 secondes Donc là on voit que le diff 2 a sauté Le diff 2 a sauté Alors que je suis en manuel Et tout à l'heure le manuel marchait très bien Alors ça Ça c'est la joie des courants de fuite Donc quand lui il se ferme Quand lui il se ferme Ça fait sauter mon diff Donc je vais le forcer le KM3 avec le tournevis Et on va voir ce que ça donne Ah Ouais je l'ai forcé là ça n'a pas sauté Là je l'ai forcé ça n'a pas sauté C'est bizarre putain Vu que le machin m'est pété entre eux Je me demande si ça marche bien ça Je n'ai pas vu l'échanger ces différenciels Bon Je vais refaire le test Commande coupée Commande enclenchée Donc A7 C'est le mode menu Le BP est fermé La tempo T2 va se faire Clic et ça va être l'automatien Donc là j'ai mis 8 secondes Ça devrait avoir Le compresseur numéro 1 c'est bon ça tient Bon ça c'est pas mal Et là le compresseur numéro 2 devrait être bon aussi On a l'air de déconner ce tempo J'ai mis 8 secondes Pourquoi j'ai mis 8 ? Maintenant c'est le numéro 1 qui est tombé C'est super logique Il n'y a rien de logique là-dedans C'est bizarre Donc quand on a un courant de fuite Il faut supprimer les récepteurs un par un Donc là les compresseurs sont débranchés Donc ça ne peut pas être eux Les ventilos sont débranchés Ça ne peut pas être eux Donc là j'avais débranché ma sortie 1 Les retours Sortie 1, sortie 2 Donc ça faisait le même effet en manuel J'ai regardé visuellement s'il n'y avait pas quelque chose qui se touchait Pas d'aussi particulier Ce qui me chagrine un petit peu C'est que ça ne le faisait pas tout le temps Donc ça ne le faisait pas tout le temps Et donc il ne manquait plus qu'un récepteur à virer Je n'y avais pas pensé C'est l'électrovan Voilà l'électrovan Je l'ai décapé du bornier Je l'ai débranché Donc là il n'y a plus de récepteur Donc voilà ça a sauté Je ne sais pas pourquoi Alors on va en couper Celui-là je vais le remettre Voilà Bon là ça ne saute pas Là je suis bien en manu Manuel tout à l'heure ça a marché bien On a le compresseur numéro 1 D'ailleurs même sans attendre les tempos Vu que la tempos elle sert juste A simuler un bouton poussoir quelque part Donc là ça n'a pas sauté Compresseur numéro 1 en marche Compresseur numéro 2 Là ça kignote en haut Là ça n'a pas sauté C'est vraiment bizarre C'est étrange Je ne comprends rien J'ai vraiment un doute Sur les interrupteurs différentiels Ça n'a pas l'air d'être du bon matos J'ai vraiment un doute Donc là il m'en faudrait sur la main Mais je n'en ai pas malheureusement Parce que je voudrais bien les virer Et en mettre deux autres à la place Bon Lui si je le mets Je vais brancher l'automate L'automate bon je suis normal Là il fait sa petite séquence Je le mets en auto direct Hop Là compresseur numéro 1 lancé Le 2 va se lancer Voilà le 2 s'est lancé Et ça n'a pas sauté Alors ça Le pire c'est que je n'ai aucune vibration Sur l'armoire Donc c'est vraiment étrange Là j'ai le ventilo numéro 1 Qui est lancé Je vais lancer le ventilo numéro 2 Ouais Je vais mettre un peu d'azote On va lui mettre un petit peu d'azote Pour le booster un peu Voilà Ventilateur numéro 2 s'est lancé Tout le monde s'est lancé Et les différentiels n'ont pas sauté Donc on va laisser ça comme ça un petit peu Donc on passe en marche Et le ventilo en marche Donc tout tient Tout tient Tout tient bizarre Les joies du courant de fuite Donc j'ai vraiment un doute sur ces deux là D'ailleurs quand je vois qu'au bout de 2-3 manipulations J'ai le bouton qui me restait dans les doigts Donc là ça tient toujours J'ai touché un peu les fils On ne sait jamais Si ça fait quelque chose Si il y a un faux contact Ou un truc comme ça Ça a l'air d'être bon Bon là il faut faire attention Il y a du 230 quand même Ça a l'air de tenir tout ça Ça a l'air d'être dégueulasse Et que ces saloperies de bornier Qui me mettent un doute aussi Mais bon Ça a l'air d'être bon Ça a l'air de tenir Bon ben voilà Ça tourne Je vais simuler un défaut Allez hop Défaut automate Voilà Ça va pas sauter Automate et HS Donc là j'ai basculé sur le mode manuel Le mode dégradé Et de compresseur solétain c'est normal Tempo 1, Tempo 2 Donc ça ça a l'air d'être bon Pourtant il n'y a pas grand chose sur le circuit de commande Lui va se fermer en premier Tempresseur numéro 1 Compresseur numéro 2 Donc là hop Il y en a un qui a basculé Donc KM1 KT1 A fini KM1 est fermé Et maintenant on va voir Le deuxième compresseur KT2 Donc KT2 c'est facile Lui il va se fermer C'est bête quoi Ça va pas sauter Voilà Bon là ça va pas sauter Donc pour moi c'est les différentiels qui sont morts Quoi qui sont morts Il faut les contrôler quoi Il faut en mettre des neufs Pour voir un peu Ce que ça dit J'ai aucun doute sur ces deux machins Donc là je vais rebasculer Là je suis en auto Je vais remettre Donc là je suis sur le mode presso statique D'ailleurs je vais contrôler les presso stat HP régulation Donc là on voit ça marche bien Le diff il saute pas Là on voit que ça marche bien Le diff il ne saute pas Presso stat régulation numéro 2 Bon on va le faire Hop j'ai arrêté le compresseur Je vais attendre 10 secondes Vu qu'il se réenclenche Ainsi ça fait sauter le diff Ça a l'air de tenir Heureusement que la tempo Je l'ai mis sur 10 secondes Prevent-Est dans la接terie On va yerterie J'ai mis sur再 une France Je vais faire les paris J'ai mis sur la scène bon ben ça ça marche les dix font tenue ça va pas péter c'est bon maintenant je vais faire pareil pour le compresseur numéro 1 hop compresseur numéro 1 je vais remettre la pression c'est à sa position initiale donc la séquence de démarrage c'est pas possible le repère voilà bon ben là ça marche ça marche les dix font pas péter ok donc là je vais me je vais me remettre le l'automate en marche hop les deux contacteurs sont ouverts c'est normal lui la tempo il se ferme boum ça y est on l'a entendu le ventilo 1 il est allumé là le 2 ah et voilà là il y a un diff qui a péter le diff a péter avec le compresseur numéro 2 alors que ça c'est vraiment rien à voir le compresseur numéro 2 est contrôlé par le diff numéro 1 le numéro 2 le compresseur numéro 2 est contrôlé par le diff numéro 2 alors ça ça sans déconner là si je fais ça donc là je vais faire des tests mais en laissant la commande du compresseur numéro 2 couper couper voilà on claque voilà on va rester sur le numéro 1 le 2 je le supprime voilà bon ça ça marche on va essayer mode arrêt on va lui remettre du mode auto arrêt auto arrêt manuel bon ça marche alors ouais on va attendre que le tempo se fasse c'est long ça j'ai mis 4 j'ai même pas 4 secondes quoi bon mais là ça saute pas le diff maintenant on va le remettre en arrêt auto auto le compresseur numéro 1 est en marche ça a pas sauté je vais simuler le défaut automate bon mais voilà ça bascule pas de diff le diff il pète pas ok donc lui il est mort on va voir KT1 bon ça a pas l'air d'être le composteur numéro 1 qui pose problème bon je vais refaire une batterie de test quand je refaire ce que je viens de faire plusieurs fois et après je passe au numéro 2 donc c'est bon maintenant je vais remettre le régulateur marche voilà bon ben on voit que ça saute pas on va voir on va voir la sortie 2 si assez ferme ça fait sauter le différentiel non ça fait rien ventilo 1 ventilo 2 tout ce petit monde s'enclenche ventilo 2 pas encore il est en tempo il est en temporisation voilà il est enclenché ah ouais il est enclenché mais non il ne s'est pas mis parce que j'ai coupé le j'ai coupé la commande du numéro 2 ok donc le composteur numéro 1 et la commande du composteur numéro 1 ont l'air d'être bonne maintenant on va passer sur le composteur numéro 2 j'ai coupé le numéro 1 donc là je suis en manu donc le composteur numéro 1 c'est sûr qu'il ne va pas partir c'est logique j'ai coupé la commande donc le 2 devrait partir d'ailleurs je vais diminuer sa tempo là parce qu'il est un petit peu long je trouve il n'a pas l'air d'être intéressant intéressant voilà voilà il est là le problème il est là le problème le problème il est que vous voyez là j'appuie là qu'est ce qu'il se passe il ne colle pas alors que je suis en manuel voilà il est là mon problème il est où le composteur numéro 2 voilà quand je force ici je dois avoir l'automatien qui se fait l'automatien ne se fait pas et on voit que ça me fout le bordel sur la tempo voilà donc si je mets le composteur numéro 1 en marche et lui ça doit faire souter le diff voilà ok voilà la panne un problème sur le numéro 2 bon ça va être facile à trouver ça ok bon bah je coupe le jus et je je contrôle ma commande bon bah l'erreur serait là c'est en 41 pourquoi ? parce qu'en 41 là j'ai pris le fil le fil numéro j'ai pris le fil comment dirais-je là je suis sur le composteur numéro 2 et j'ai pris l'alimentation du composteur numéro 1 alors j'aurais du mettre sur le numéro 2 voilà c'est une erreur ça c'est à cause de mon plan parce que j'ai récupéré les anciens numéros et on le voit c'est pas super super c'est pas super super vous voyez là j'ai le 1 elle est violet et le 1 elle est rouge donc là il faut que je mette 2 violet il faut que je mette mon 1 2 rouge le problème c'est que le 2 rouge je l'ai déjà utilisé ça me fout le bordel dans les numéros ça bon mais le problème il est là d'accord on va valider ça je vais faire la modif bon ben j'ai mis mon fil rouge donc sur le disjoncteur 2 ok donc là c'est bon je crois savoir pourquoi je l'avais pas mis là parce que j'avais déjà un pont donc là 3 fils sur une bande c'est interdit bon mais pour les tests c'est pas méchant donc hop on remet le jus ok compresseur numéro 2 ok donc là si j'appuie ici je dois avoir l'automatique qui doit se faire et voilà ok donc c'était ça la merde c'est pour ça que des fois les diffs il y en avait un des deux qui sautait donc je ne savais pas trop pourquoi bon par contre ça explique pas pourquoi le 300mm saute alors que j'ai en alimentation ici j'ai un 30mm qui est dans une autre armoire bon ben maintenant on va je vais faire mes petits tests de validation quand même voilà hein ben là ça a l'air d'être bon maintenant donc c'était pas les différentiels qui étaient merdiques c'était l'alimentation qui était pas bonne voilà donc là je suis en auto ça tourne le numéro 2 est fermé je simule le régulateur HS il est ouvert la tempo se fait ça c'est bon on va voir s'il colle les qui collent ben je vais faire les tests avec les deux compresseurs donc c'était pas l'électrovanne je vais le rebrancher après l'électrovanne d'huile là elle est longue c'est tempo voilà ok donc là tout tient je remets le régulateur là je suis en auto je remets le compresseur numéro 1 les deux compresseurs sont en marche là je suis en auto la séquence va se faire le compresseur le compresseur 2 il est déjà enclenché il est enclenché il est enclenché ouais voilà donc là un deux donc le HP est ainsi mis en marche le compresseur numéro 1 devrait se mettre en marche le compresseur numéro 2 devrait se mettre en marche et le HP 2 devrait se mettre en marche voilà voilà le HP 2 où est-ce qu'il en est ? le HP 2 il clignote c'est bon le HP 2 il clignote je sais pas combien j'ai mis en tempo je vais attendre qu'il se mette quand même bon ben voilà ça a pas l'air d'être mal ça maintenant je vais simuler le mode direct arrêt manu ça tient c'est bon la manu va se faire voilà voilà compresseur numéro 1 le 2 va suivre compresseur numéro 2 ça tient donc tout est bon là je suis en manu donc je vais me remettre en auto moi j'étais comme une brute ça tient je vais me remettre en auto une fois que les deux sont enclenchés et je vais simuler la panne du régulateur voilà voilà problème d'alimentation nickel là ça marche je vais remettre le fil propre je vais me rebrancher l'électrovan et puis ça devrait être bon on va voir si ça pète et voilà nickel ok tout est bon donc je vais remettre le régulateur et c'est là on va voir le le défaut de ce montage c'est que malgré que je suis sur arrêt j'ai le régulateur qui continue sa séquence et j'ai pas sur mes entrées j'ai pas une entrée qui me dit tant que je suis sur arrêt ben le régulateur un peu comme un automate ben fais pas sa séquence de démarrage ça veut dire quoi là ça veut dire que si je mets sur le dos les deux compresseurs vont s'allumer en même temps si j'ai une centrale à 4 compresseurs ou à 6 compresseurs les 6 vont partir d'un pet ça veut dire que c'est pas bon ça veut dire que au niveau de l'intensité de démarrage et tout ça ça va être assez violent d'où l'intérêt des tempos en manuel au moins en manuel il n'y a pas le choix on est obligé de passer par les tempos de travail donc là au niveau câblage c'est pas super là c'est vraiment pas super d'ailleurs en fois là ce petit ce petit défaut là je sais pas ce que c'est ça est-ce que c'est les parasites parce que là je passe mon câble de commande au courant faible avec un peu de courant fort bon de commande théoriquement c'est séparé ça mais bon voilà là on est pas mal donc là je vais prendre l'intensité de ma résistance de carter donc 1V 1A donc là on est à 0,23V donc on est à 0,23A ok donc tout marche bien donc là on le voit les tempos sont effectués là si je me mets en auto on voit que le régulateur est lancé deux étages de puissance les deux ventilos donc si je passe en auto malheureusement j'ai les deux compresseurs qui vont partir d'un coup donc c'est le défaut de ce câblage là c'est que lorsque je suis en arrière il ne prend pas en compte là si je me mets en menu si je me mets en menu il fait cette temporisation classique donc là moi je pense que ce serait bien ce serait de mettre l'auto avec un contacteur moteur qui a servi donc l'alimentation de l'automate du régulateur à la différence d'un automate à la différence d'un automate c'est que là je n'ai pas d'entrée pour lui dire que la machine elle est à l'arrêt là c'est pas prévu c'est pas prévu pour le constructeur bon après c'est une centrale froid donc à la base une centrale froid c'est pas prévu pour être arrêté non plus donc voilà ça peut être intéressant de faire un schéma différent de commandes donc là j'ai 6 bar 2 sur l'ABP et 6 bar 2 sur l'HP j'ai 6 bar là sur l'HP et là j'ai 6 bar un peu moins 6 bar 2 mais là je crois que j'ai pas fait je crois que je les aurais pas fait là là au niveau des valeurs ça doit être correct entre l'ABP et l'HP pour tout on a pas dit j'aurais pas prévu alors le paramètre RELP je l'ai mis sur 1 et donc RELP c'est le paramètre pression relative, pression absolue donc 1 c'est pression relative ok donc là je voulais voir après mes mes valeurs du BP et du HP donc 4 mA j'ai mis à moins 0,5 et 20 mA j'ai mis à 6 bar et pour le HP 4 mA j'ai mis à 0 bar pression relative et 20 mA à 30 bar voilà voilà je me suis mis en cale arrière là je vais resserrer mon mon pressétoupe ok bah ce sont d'autres qui finiront le chantier qui font le raccordement qui font les réglages des pression stars et la mise en service et les essais voilà 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 classique. J'ai mis des disjoncteurs classiques parce que je n'avais pas à ma disposition des disjoncteurs différentiels. Donc ça c'est important. Là j'ai mis 30 mA pour la sélectivité horizontale. C'est à dire que là si j'ai un courant de fuite ou n'importe quoi au niveau du régulateur c'est lui qui déclenchera. Moi j'ai mis des disjoncteurs classiques donc le problème c'est que si j'ai un défaut ici, ça va remonter et ça va aller après l'interrupteur sectionneur de l'armoire, ça va aller au différentiel qu'il y a en tête là. Donc au niveau de la sélectivité c'est pas bon parce que ça va faire tomber toute la puissance de tous les compresseurs. Donc c'est important dans les centrales froides c'est la sélectivité horizontale. S'il y a un organe qui est défaillant, il ne faut pas que toute la centrale soit en carafe. On voit bien sur les compresseurs là, c'est bien séparé. Donc là j'ai mis des différentiels. Donc après on va aller directement sur l'alimentation du régulateur. C'est plus simple. Donc voici le régulateur, le WCM900S. Là j'oublie le S. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc la phase raccordée sur la borne 10, le neutre raccordé sur la borne 9. On peut voir donc déjà 11-12 et les bornes que j'ai reliées à la terre. Donc là on voit que le capteur BP se branche en 15 et en 16. Donc c'est un capteur de pression 40 mA. Les capteurs de pression, on peut les appeler aussi, on le trouve souvent sous le nom de sonde de pression. On peut aussi entendre le terme dans l'industrie de transducteur de pression. Donc là je ne vais pas employer le terme de transducteur de pression, je vais plutôt employer le terme de capteur de pression. Donc le fil marron, c'est le plus qui est en 15 et le blanc c'est le moins qui est en 16. Bon parce que les capteurs en 40 mA ont une polarité. Donc pour l'HP, c'est la même chose. Le marron 17+, le blanc 18-. Donc là déjà, j'ai raccordé mes capteurs de pression sur le régulateur. Donc après je me sers donc de la borne 3-4. Donc ça bon, si vous avez vu les vidéos sphères centrales, le régulateur, il y a plusieurs étages de bornier. Donc ça c'est l'étage qui concerne que l'alimentation, le branchement des sondes et le contrôle de la bascule entre le mode manuel et auto. Donc par le biais justement de ce contact, le 3-4. Donc quand le régulateur est bon, le 3-4 est passant. Lorsque le régulateur est HS, ce contact-là s'ouvre. Donc avant d'aller voir ce contact-là, je vais revenir à l'alimentation régulateur. Et je vais partir à l'alimentation commande. Voilà, donc voilà la commande que j'ai rajoutée. Donc la commande. Donc on voit que j'ai rajouté 3 contacteurs auxiliaires. Donc K7 pour le mode manuel, K6 pour le mode auto, K8 pour le mode secours. Donc ça j'expliquerai après ce que veut dire le secours. Donc j'ai mis un bouton tournant en 3 positions. Donc 0, arrêt, position sur 1, manuel. Donc manuel, c'est le mode dégradé. C'est le contrôle de la centrale par les pressos TAHP et BP. Donc de la centrale. Pour le compresseur numéro et le compresseur numéro 2. Après le mode auto. Donc le mode auto, lui, il est automatique. Donc c'est le renvoi de folio. L'alimentation. Parce que là, bien sûr, c'est l'alimentation de la commande. L'alimentation par du disjoncteur différentiel phase neutre. Donc j'arrive ici. Donc la phase arrive en K6 sur le NO. Donc arrive sur le bouton de tournant entre positions. Et arrive sur ce renvoi de folio. Et on voit régulateur HS. Donc on doit aller donc en 4. En 4, on arrive sur ce contact. Donc ce contact, c'est un petit peu comme pour les automates, le chien de garde. C'est-à-dire que s'il a un problème, lui, il s'ouvre. Donc s'il est bon, il est fermé. Il arrive ici. Il alimente K8. Ça veut dire que quand l'automate est bon. Donc K8 est alimenté. K8 est fermé. Donc là, on voit quand je suis en auto, K6 est fermé. Quand je suis en manuel. Donc bien sûr, quand je suis en auto, K6 est fermé et K7 est ouvert. Et quand je suis en manuel, K7 est fermé et K6 est ouvert. Du contact manuel. Donc là, on voit ces deux contacts. K6 où j'ai marqué auto et K8 où j'ai marqué secours. Et on voit que c'est en parallèle du contact NO manuel. Donc ça le chante. Donc ça, ça fonctionne comment ? Quand je suis en mode automatique. Donc le NO du bouton de tournante en position est fermé sur le mode auto, mais celui-là reste ouvert. D'accord ? Donc si le régulateur est correct, K8 est fermé. Donc le NC ici est ouvert. Par contre, K6, comme je suis en mode automatique, le contacteur auxiliaire est fermé. Donc ce contact-là est fermé. Mais comme le contact K8 est ouvert, le courant s'arrête. Bah s'arrête ici quoi. Donc l'intérêt c'est quoi ? C'est que, donc je suis en mode automatique, le régulateur crame. Donc K8 va s'ouvrir. Donc le NC qui était ouvert, bah comme K8 n'est plus alimenté, donc K8 s'ouvre. Donc le NC va se refermer. Et comme K6 est fermé, le courant va passer directement, donc par ce fil là, le 6 là, et va alimenter K7 qui va se fermer. Alors que le NO du bouton de tournante est ouvert. Donc voilà comment se fait la bascule entre le mode auto et manual. Donc après il faut voir exactement que contrôle K7 et K6. Comme on peut le voir sur K7, par rapport à mes références croisées, j'utilise 4 contacts NO. Et sur K6, j'utilise 5 contacts NO. Donc folio 3, 4. Folio 3, 4. Donc folio 3, ça va être le compresseur numéro 1. Folio 4, ça va être le compresseur numéro 2. Donc on va aller faire un tour là, là-bas. Donc là on va faire le compresseur numéro 1. Donc voilà la commande. Donc là où il y a marqué modif, bah c'est ce que j'ai rajouté au niveau du schéma électrique par rapport au schéma électrique précédent. Par exemple, j'avais la chaîne de sécurité qui était au milieu de ma ligne de commande, bah la chaîne de sécurité je l'ai mis en tête. C'est indispensable parce que, que ça soit en automatique ou en manuel, la chaîne de sécurité c'est la même. Et donc s'il y a un défaut sur la chaîne de sécurité, il faut absolument arrêter le compresseur. Par contre, ce schéma électrique là, les modifications que j'ai faites sont pas super pour une centrale froid parce qu'il y a un défaut sur mon montage. Donc là on peut voir que j'utilise KA6 Auto KA7 Manu. D'accord ? Et on peut voir que sur le compresseur numéro 2, c'est toujours KA6 Auto KA7 Manu. Bon là j'ai que deux compresseurs, mais c'est un très très gros défaut. Parce que KA6 KA7, ces contacteurs auxiliaires sont contrôlés par la même commande. C'est à dire le Q2 là. Donc si le Q2 déclenche, donc s'il s'ouvre, et bien tous mes contacteurs auxiliaires vont s'ouvrir. Donc si je suis en auto, le congrès KA6 va s'ouvrir. Pour le Manu, le KA7 c'est pareil. Donc ça aura pour conséquence que toute place centrale va s'arrêter. Donc on le voit parce que KA6 c'est NO, KA7 c'est NO. Bon lorsque j'ai fait ce schéma électrique là, j'avais pas beaucoup de temps. Parce que bon là je rappelle que c'est un schéma électrique que j'ai utilisé sur une petite plateforme pédagogique. Donc c'est pas un schéma que j'utiliserai sur une une vraie machine de production quoi. Et là on voit que c'est pas bon. C'est pas bon parce que sur un bon schéma électrique pour une centrale froide, sur un mode automatique et mode dégradé. Et bien pour le mode automatique, j'aurais dû utiliser un contacteur auxiliaire. Comme on peut le voir dans les vidéos là, les mini contacteurs auxiliaires débrochables. J'aurais dû utiliser un contacteur auxiliaire pour chaque compresseur. Et j'aurais utilisé donc le NC. Par exemple un contacteur auxiliaire supplémentaire pour compresseur numéro 1 et un autre contacteur auxiliaire pour compresseur numéro 2. Et j'aurais utilisé le NC pour le mode manuel. Par exemple ma bobine crame, le contacteur auxiliaire s'ouvre, mon NC se ferme et je bascule tout de suite en manuel. Et donc l'auto, sur un contact NO. Par exemple là au lieu d'avoir K6-Ka7, j'aurais eu un autre contacteur. Par exemple j'aurais appelé KA10. Et là j'aurais eu le NO de KA10 et le NC de KA10. Donc là c'est bien important parce que comme on peut le voir, si mon disjoncteur de commande tombe, je perds tout. Je perds tout et on le voit bien sur le premier schéma électrique de la centrale froide, même sur celui-là. Chaque compresseur a son disjoncteur de commande. Et c'est pas pour rien. C'est que s'il y a un défaut sur une des commandes, il ne faut pas que ça pénalise les autres compresseurs. Donc voilà, comme je n'ai pas pu avoir des mini-relais débrochables comme on peut le voir dans la vidéo. Pour les mini-relais qui avaient déjà en place dans l'amort de commande, j'ai utilisé des contacteurs auxiliaires classiques, les gros. Donc obligatoirement j'ai été un peu plus limité. Donc l'explication du fonctionnement. Donc là on voit K1, ça ça n'a pas bougé, c'est le contact ENO de la chaîne de sécurité. Je vais d'abord parler de ce qui ne change pas. Donc là on a toujours le PresoStat BP Pound Down. Là on a toujours la Tempo Trava ET1, donc c'est l'anticours cycle. Et à droite on a KM1 qui est l'automatien. Donc là ce qui change, donc K7, c'est le mode manuel. Donc lorsque je bascule mon bouton tournant entre position sur Manu, donc le contacteur K7 se ferme, le ENO se ferme. Donc bien sûr si ma chaîne de sécurité est valide, est bonne, est à 1. Le courant passe. Si la BP est supérieure à la valeur d'enclenchement, donc le cut-in, bah lui il se ferme, le courant passe. Donc après bien sûr, si la Tempo Anticours cycle, donc ici la T1, a été effectuée. Donc par exemple 6 minutes, là ça sera fermé. Donc le courant va passer. Ça va alimenter KM1, KM1 va se fermer, l'automatien va se fermer. Ce qui va ouvrir le NC2KM1, couper la résistance de carter et couper la Tempo Travail Anticours cycle. Donc là après le compresseur fonctionne en mode manuel, donc c'est à dire en fonctionnement presso-statique, contrôlé par le PresoStat BP Pound Down. Jusqu'à ce que la valeur du DIF, soit teinte et coupe le compresseur. Donc souvent dans les vidéos que j'ai faites avant là, quand je parlais du cut-in, c'était pour, par exemple sur le montage 3, donc c'était pour un arrêt, un Seagull Pound Down amélioré. J'avais mis en cut-in un bar 6, et j'avais mis un DIF qui me faisait couper le compresseur à 0,5 bar. Donc là c'est une centrale froid, donc les valeurs c'est pas les mêmes, c'est à faire suivant l'installation réelle et les températures d'évaporation. Donc là ça c'est pour le contrôle du compresseur en manu, et là on voit sur le HP, le HP 1 donc qui contrôle le ventilo condenseur numéro 1. C'est la même chose, là j'ai mis un K7 donc pas nu. Donc quand lui il est fermé, pareil, c'est le Pressostat HP qui contrôle le ventilo condenseur. Donc après le mode automatique, donc le mode automatique en ITX se greffe en parallèle de cette commande là. C'est à dire que le mode automatique shunt le Pressostat BP Pound Down, shunt l'anticourcil qui est ici en T1. Et parce que l'anticourcil ne sert à rien dans le sens où le régulateur a déjà 6 ou 7 tempos réglables, donc il a tout ce qu'il faut pour faire ce genre de choses. Alors donc K6, j'ai mis K6, donc K6 c'est le contacteur auxiliaire auto. Donc quand je bascule en auto, donc lui il se ferme, bon lui il reste ouvert. Et là c'est le contact du régulateur, donc la sortie 1. Donc si le régulateur est en demande, ce contact là sera fermé. Si le régulateur n'est pas en demande, il sera ouvert. Donc là je suis en auto, si la BP est trop forte, donc lui il va se fermer, ça va alimenter KM1, donc le contacteur moteur du compresseur numéro 1, et le compresseur va partir. Donc pour le ventilo-convenanceur c'est la même chose. Donc là on le voit, je suis en parallèle à cette chaîne là, du Pressostat HP 1, je le shunt. Donc le courant arrive en K6, donc c'est toujours la même chose. Si je suis en mode auto, lui il se ferme, donc bien sûr, lui il est ouvert, c'est le menu. Donc si le régulateur est en demande, c'est-à-dire si la HP est trop élevé, le contact sera fermé, et ça alimente la bobine de KM2, le contacteur moteur du ventilo-convenanceur se ferme, et donc le moteur tourne. Donc par rapport à ma bascule automatique mode dégradé, donc d'une manière automatique. Donc là on le voit, si je suis en automatique, K6 est fermé. D'accord ? Le contacteur du régulateur est fermé. Et si le régulateur venait à cramer, donc là je suis comme ça, donc là lui il est fermé, K6 est passant, mais qui est fermé. Donc si jamais mon chien de guerre, le K8, donc on le voit ici, si jamais lui il devait s'ouvrir, donc le régulateur a un problème, il n'est pas alimenté, et bien K8 donc va s'ouvrir. En s'ouvrant, donc l'ENC se ferme, et donc le courant passe pour alimenter K7. Et K7, on le voit, il est ici, K7. K7 va se fermer, donc le courant est passé ici, mais comme le régulateur ne fonctionne plus, obligatoirement la sortie est ouverte. Parce qu'au repos, le régulateur, ça sortit souvent. donc là, on voit que le courant va passer sur le code T3, et alimenter donc le contacteur moteur du compresseur numéro 1, par le biais du pressostat BP numéro 1. Donc après là, la remarque que je me suis faite, c'est si le régulateur déconne, mais si la sortie reste fermée, si le contact est soudé, et bien là on voit que, obligatoirement, ça pose un petit problème, dans le sens où même si le pressostat s'ouvre, le courant peut toujours passer de ce côté-là. Donc cette option-là, je ne l'ai pas en compte sur mon schéma électrique. Bon après, il faut savoir que sur le compresseur, il y a aussi, chaque compresseur a son pressostat HBP sécurité, donc si ça monte trop en pression, au bout d'un moment, c'est la chaîne de sécurité ici qui va s'ouvrir. Donc voilà pour le compresseur numéro 1. On remarque qu'à ce niveau-là, que ce soit la licence de carter, relais à terme à distance, le pressostat, donc la chaîne de sécurité, le HBP1 et le Q10, par rapport à K1, bon ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc pour le compresseur numéro 2, c'est la même chose, c'est la même chose que le numéro 1, donc c'est le même défaut. En ce qui concerne le folio, donc signalisation, commande, renvoi d'information, donc c'est la même chose que le schéma électrique précédent, dans Ford 204, la centrale à partie 10. La seule modification que j'ai faite, en réalité, c'est que j'ai rajouté sur la synthèse défaut, j'ai rajouté un NO de K8, défaut régulateur. Et voilà. Donc vraiment là, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu accès à ces petits contacteurs auxiliaires débrochables, pour justement me faire ici, un NC, un contacteur auxiliaire en K10, un NC pour le mode manuel, et un NO pour le mode automatique. Donc si j'ai le temps, peut-être que je me ferai un schéma, de ce schéma de la centralette, en version améliorée. C'était l'épisode 11, donc de la série La Centralette. Donc c'était le dernier épisode. Donc ça fait maintenant, pratiquement trois heures de vidéo, mine de rien. Donc pour ceux qui ne les ont pas vus, qui sont intéressés par ce genre de machine, la manière dont ça fonctionne, et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est la manière dont j'ai découvert le WCM900S. Parce que je rappelle que j'étais en auto-formation sur ce sujet-là. Je l'ai découvert en live. Et donc si vous avez aimé la vidéo, écoutez, un petit pouce vert, ça serait bien sympathique. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et à bientôt sur la chaîne Temet Lardi, sur le blog –géniquesclimatique.com C'est parti !